My dear lovely Becha, please, let me tell you something. Comment est-ce que tu vas, Becha? Bien, n'est-ce pas? Oh, my lovely Godness, ne t'inquiète de rien. Laisse-moi juste te dire ceci. Ici, on est entre nous. Et entre nous, tu le sais aussi. C'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si c'est Becha, let me welcome you to my YouTube channel, Ibrahim Larson, alias Papa Kongo Sa. Dial of Lebecha, je te retrouve aujourd'hui pour une affaire d'une importance capitale. Je te retrouve aujourd'hui pour une affaire de sécurité nationale. J'irais même jusqu'à dire de sécurité internationale. Parce que oui, avec son passeport diplomatique, il a dû voyager. Et je suis sûr et certain que pendant ce voyage, il a commis les mêmes atrocités. Dial of Lebecha, laisse-moi te dire que je m'en viens te parler d'un homme tout aussi noir que son cœur. Je m'en viens te parler d'un homme tout aussi véreux que la verrue. Je ne sais du tout pas si la verrue existe. But anyway, en fait, je m'en viens de Dial of Lebecha te parler d'Eve Bobda. Un psycho, un sociopathe, un agresseur zézuel. Oui, c'est maintenant comme ça qu'on va parler ici, en fait. YouTube a commencé à véritablement nous fatiguer. On n'en peut plus, en fait. Et en bonus maintenant, un tueur en série. Je suis convaincu que tu as déjà entendu parler de l'histoire. Mais est-ce que tu l'as déjà entendu de ma bouche? By the way, Dial of Lebecha, tu t'installes gracieusement comme je le suis actuellement. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter. Tu me poses ton like. Oh, my lovely goodness. Parlons de like. Je voulais vous dire merci de m'avoir bombardé de j'aime dans la précédente vidéo. Quand on voit ça en tant que créateur de contenu noir, marginalisé par YouTube, on se dit oui, notre communauté nous soutient. On se dit oui, on fait du bon boulot. By the way, mettons maintenant dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Oh, she's running. Evee Bobda, un nom qui fait glacer le sang. Evee Bobda, un nom qui terrifie. Evee Bobda, un nom qui fait froid dans le dos. Combien de fois l'ai-je appelé? Trois fois, n'est-ce pas? Juste pour vous signifier combien cette personne est méchante. Juste pour vous signifier combien cette personne est avide d'humanité. Juste pour vous signifier combien cette personne se rapproche du prototype même du diable. Laissez-moi une fois encore signifier qu'à cause de cette personne, toute la jeunesse camerounaise est en pleurs. Bon, pratiquement toute la jeunesse camerounaise. Evee Bobda est considéré aujourd'hui comme l'ennemi numéro un de la jeunesse camerounaise. Cet homme a fait plus de mal que Credonia. Pourtant, moi, je me disais Credonia, c'était le haut niveau. Donc, laissez-moi vous assurer que Credonia n'a rien fait comparé à Evee Bobda. Dear Love Libécha, dans ce moment, on va aller pas à pas. Evee Bobda est âgé aujourd'hui d'une quarantaine d'années et il est le fils d'Emmanuel Fodjop Bobda, un entrepreneur camerounais né en 1950 à Bandjoun. Bandjoun qui est l'un des villages de la région de l'ouest du Cameroun. Emmanuel Bobda a fait fortune. Emmanuel Bobda est devenu milliardaire parce que oui, il était milliardaire. En créant une société, Afrique Construction. Une société spécialisée dans l'import, l'export des matériaux de construction. Les Marocains appellent ce genre de business droguerie. Nous, les Camerounais, on appelle ce genre de business kinkayerie. Et chez nous, au Cameroun, ce sont les Bamilekés qui ont le plus de kinkayerie. C'est vraiment leur business phare. Et ils sont toujours millionnaires, voire même milliardaires grâce à ce business. C'était juste une toute petite parenthèse, dit El Love Lebesha. On revient à nos moutons égarés. Malheureusement pour Emmanuel Bobda, aujourd'hui, son entreprise est en faillite. Et le dit Emmanuel Bobda, aujourd'hui, est décédé. Il est décédé le 20 août 2020 à la polyclinique Muna de Bonanjo. Bonanjo est l'un des quartiers administratifs et résidentiels de la ville de Douala. Rassurez-vous, dit El Love Lebesha. On ne va du tout pas clôturer ainsi le dossier Emmanuel Bobda. Non, on doit un tout petit peu parler de lui. Laissez-moi vous apprendre qu'Emmanuel Bobda, de son vivant, était d'un sadisme démesuré. Il avait tendance à exercer sur ses employés des violences physiques et morales. Encore plus physiques que morales. Son désir à lui était d'asseoir son autorité sur les autres. Sa plus grande satisfaction était de coucher avec les épouses de ses employés. Rassurez-vous, s'il vous plaît, cette femme-là n'avait aucun autre choix que d'accepter ses avances. Et ce de peur d'être supprimée de la surface de la terre. Emmanuel Bobda ne blaguait pas. Emmanuel Bobda ne faisait jamais des menaces en l'air. Quand il demandait à coucher avec toi, tu n'avais aucun autre choix que de t'exécuter. Sinon, il brandissait son âme et te menaçait ouvertement. Menaçait de te tuer et de tuer toute ta famille. Maintenant, quand ils étaient au courant, quand les plus courageux de ces employés étaient au courant, que leurs épouses avaient été abusées, zézuellement, par leur patron, ils portaient leur bulbe de puissance dans les mains et allaient confronter leur patron. Et allaient demander des comptes à leur patron. Sauf que dans la logique, sauf que dans la chronologie des choses, cet Emmanuel Bobda qui avait toujours raison. Cet Emmanuel Bobda qui avait toujours le dernier mot. Puisque tu te sens homme, mon cher ami, laisse-moi te dire que je suis plus homme que toi. Laisse-moi te dire que je suis l'homme au-dessus des hommes. Et ça seulement, je vais te le prouver par A plus B. Ceci dit, tous ceux qui avaient osé lui tenir tête, tous ceux qui avaient osé se dresser contre lui, tous ces employés qui avaient osé lui demander des comptes, étaient conduits de force dans son bureau par ses gros bras. Et une fois là, une fois dans son bureau, ils étaient séquestrés pendant des heures et copieusement battus. Maintenant, pour se rassurer que la leçon soit passée, ils brandissaient son flingue et menaçaient de faire exploser leur verge. Pire encore, de leur faire exploser la tête. Maintenant, il a leur attention. Il peut profiter pour leur balancer sa phrase favorite. Si ça se sait, si tout ceci sort de mon bureau, mon très cher ami, je te tue. Et je tue tout ton entourage, tout ce qui te sont chers. Et tu le sais, le Cameroun nous appartient. Le Cameroun appartient à ceux-là qui ont les poches pleines. Le Cameroun appartient à ceux-là qui ont les bras longs. Et je vous assure, seul Dieu sait combien et comment le bras d'Emmanuel était long. Je ne serai jamais inquiété. Je ne rendrai de compte à qui que ce soit. Voilà comment les victimes restaient dans un silence de mort. Bien évidemment, Emmanuel avait raison. Bien évidemment qu'il était intouchable. Bien évidemment que ses milliards lui assuraient confiance et sécurité. Comme je l'ai tantôt dit, le Cameroun appartient à ceux-là qui ont les poches pleines. Le Cameroun appartient à ceux-là qui ont les bras longs. Et une fois encore, seul Dieu sait combien et comment les bras d'Emmanuel étaient longs. Ceci dit, une fois encore, ses victimes, ses employés n'ont jamais osé ouvrir la bouche. De peur d'être éradiqués de la surface de la terre. Et qu'ils ne rendent jamais et au grand jamais compte à qui que ce soit. Si vous en doutez, on l'a bien vu avec le cas Martinez Zogor. En un claquement de doigts, le gars a été éradiqué de la surface de la terre. Est-ce que vous avez vu quelqu'un rendre des comptes de sa mort ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un être inculpé de sa mort ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un payer pour le crime d'Emmanuel Zogor ? Ceci dit, toute vérité n'est du tout pas bon à dire quand on est Camerounais. Les psychos de son espèce ont toujours des complices. Ils ont toujours des gens prêts à mourir pour eux. Prêts à mourir pour leur milliard. Voilà maintenant qu'après l'annonce officielle de son décès, Ces victimes se sont dit pendant un court instant que le Cameroun allait se porter comme un charme sans lui. Mais ils étaient loin de s'imaginer qu'il avait laissé derrière lui sa relève. Ils étaient loin de s'imaginer qu'Emmanuel Bobda avait laissé derrière lui quelqu'un qui allait continuer son œuvre. Nous l'avons tous compris. Nous avons tous compris que la relève d'Emmanuel Bobda n'est autre qu'Hervé Bobda. Et c'est avec lui que l'adage tel père tel fils prend tout son sens. Hervé Bobda a été façonné à l'image de son géniteur. Hervé Bobda est allé à la bonne école. Laissez-moi vous apprendre qu'avant la chute brutale de la société Afrique Construction, Hervé Bobda était le directeur général de la société et aussi son proche collaborateur. Ceci dit, une fois encore, il a bien copié le comportement de celui-là qu'il a mis au monde. Comme quoi les chiens ne font du tout pas des chats. Avant de maintenant constater combien il a été pire que son géniteur, il est plus que nécessaire de faire un tour dans son passé. Il est plus que nécessaire d'entrer dans sa tête pour vérifier s'il a vécu un traumatisme par le passé. Parce que oui, pour mieux étudier un psycho, il faut entrer dans sa tête. Pour mieux étudier un psycho, il faut rentrer dans son passé. Hervé Bobda, socialement parlant, quand il grandissait, était plutôt un garçon pacifique. Un garçon qui recherchait plus que tout la paix. Un garçon qui manifestait le désir de tranquillité. Un garçon qui se tenait toujours à carreau. Laissez-moi rajouter que sur les bords, il était timide et réservé. Jamais on ne pouvait s'imaginer, jamais on ne pouvait penser que ce garçon un jour pourrait faire du mal à qui que ce soit. Pire encore à une mouche. Comme quoi l'eau calme est toujours profonde. Ceci dit, à l'école, personne ne pestait à son propos. Aucun camarade de classe ne se plaignait de son comportement. Comme je l'ai tantôt dit, il se disait de lui qu'il était incapable d'écraser une mouche. Alors, à voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, on se demande pourquoi. Mais vous le savez comme moi combien et comment les enfants peuvent être cruels. Ceci dit, à l'école, il était beaucoup moqué à cause de ses oreilles. Son professeur de français de la classe de 4e l'avait surnommé le directeur des fautes. Il n'arrivait vraiment pas à s'exprimer en français et ça, je le comprends en fait. Le français est une langue importée. Et si on ne le cause pas bien, si on ne le parle pas bien parce qu'on ne le cause pas la langue officielle, il ne faut du tout pas en tenir rigueur à l'enfant. Familièrement parlant, Hervé a été martyrisé par son père. Hervé a été maté par son paternel. En grandissant, son géniteur ne lui a jamais témoigné une nonce d'amour. Même pas le moindre, il a passé son temps à le comparer avec ses autres frères et soeurs. Il a passé son temps à lui dire combien il était un bon n'a rien. Au point où à un moment donné, Hervé a fugué de la maison familiale. Il s'est retrouvé dans la rue. Il s'est retrouvé à dormir dans la rue comme un orphelin. Le fils d'un milliardaire dormira à la belle étoile. Pourtant, il a laissé un palais. C'est juste pour vous signifier combien il n'en pouvait plus de son géniteur. Au point où pour se faire accepter par celui-ci, il s'est promis d'être comme lui. Il s'est promis de suivre ses traces. Il s'est promis d'être dans ses bonnes grâces. Et vous le savez très bien, il n'y a rien de plus dangereux qu'un enfant qui veut faire comme son paternel. Qu'un enfant qui veut suivre coûte ce que coûte les traces de son géniteur. On a juste deux options possibles. Soit c'est bon, soit c'est mal. Voilà que pour être dans ses bonnes grâces, pour avoir ses faveurs, il a décidé de se rapprocher de lui. Pour le coup, il s'est dit, et si je m'intéressais d'abord à son boulot ? Et si je faisais tout pour devenir son bras droit ? Voilà comment il est devenu le bras droit de son père. Et voilà comment il a copieusement copié son comportement. Il s'est procuré une arme à feu. Après ça, il s'est juré de devenir le plus grand criminel qu'aura connu le Cameroun de toute sa vie. Hervé Bobda a dépassé Emmanuel Bobda. L'élève a dépassé le professeur. Ses méthodes sont barbaques que celles d'Emmanuel Bobda. Ses méthodes sont violentes plus que celles de son père. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Aux environs de 9h à 9h30 quand Zoui Manto, le blogueur de tous les blogueurs camerounais. Le cauchemar des influenceurs véreux reçoit comme à l'accoutumée un message privé. D'une femme qui lui fait comprendre qu'elle vient d'être agressée à Bonapriso, l'un des quartiers résidentiels de la ville de Douala. Elle rajoute que pendant son agression, sans crier gare, son agresseur a sorti une arme à feu avant de commencer à la violenter physiquement. Et ce, à la vue de tous et personne n'a voulu intervenir. Donc, elle me dit qu'elle est avec sa copine, elle est avec une amie. Elles attendent un taxi. Et il y a un véhicule qui sort de nulle part, qui vient couper la voie d'autarcie et s'arrête devant elle. Et tout de suite, il y a un monsieur dans le véhicule qui dit « Oh, madame là-bas, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. » Donc, elle, en fait, elle ne comprend pas cette approche qui est méprisante, qui est insultante. Donc, elle interpelle le monsieur en disant « Mais quand on veut le numéro de quelqu'un, voilà, on essaie d'être court, on essaie d'être poli. » Alors, l'homme en question qui est dans le véhicule, il se fâche, il s'emporte. Il sort du véhicule et il s'en prend à la femme en question, à la femme qui m'a contacté. « Ah oui, mais tu es qui pour me parler comme ça ? » Et la femme aussi, elle ne se laisse pas faire. Elle se défend. Et Bobda, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il gifle la femme. Il a gifle la femme. Et la femme, pour se défendre, à nouveau, elle a trouvé une pierre. Elle s'était saisie de la pierre, menaçant de détruire le pare-brise du véhicule. Et c'est en ce moment que Bobda, il sort l'âme. Il sort l'âme de sa ceinture et il menace d'abattre la femme en pleine journée, c'est-à-dire le matin. Et une petite parenthèse, si vous me le permettez, sachez que la plupart des victimes de Bobda, la plupart des victimes, ça se passe en journée. Ça se passe en journée. Il y a très peu de victimes qui disent avoir été kidnappées, enlevées ou dans la nuit. Généralement, c'est dans la journée. Ça, il fallait que je fasse cette précision. Donc, la femme qui ne comprend pas, personne n'intervient. Bobda qui menace de la battre devant des gens. Et quand la femme se met à crier, à pleurer, il y a les bensikinos, c'est-à-dire les conducteurs de moto-tarsis, qui commencent à arriver, ça fait de l'attroupement. Et Bobda finit par se retirer dans son véhicule et prend la fuite. Et il y avait donc des vigiles dans ce coin, des vigiles dans ce coin, qui arrivent et qui disent à la femme que, voilà, qu'est-ce qui se passe ? La femme dit, écoutez, voilà, je me suis fait tabasser, voilà, par telle personne. Elle dit, ah, mais c'est le monsieur-là qui était là. Mais nous, on le connaît. Il s'appelle Bobda. Bobda, c'est son travail de lundi à dimanche. Tous les jours, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est ainsi que ces vigiles-là lui ont fait parvenue une image, la photo de Bobda, qu'elle m'a fait, qu'elle m'a transféré. Donc, quand j'ai reçu la photo, je ne savais pas qui c'était, je n'avais jamais entendu parler de Bobda. Je ne savais pas qui est Bobda. Donc, quand je reçois dans la photo de Bobda, je publie. Voilà maintenant qu'à la suite de ce témoignage, un deuxième a suivi, puis un troisième, un quatrième et un centième. Alors, il y a ce témoignage qui, hier, j'ai été ému par ce témoignage. C'est une femme, je vais essayer de retrouver son témoignage que je n'ai pas encore publié. Permettez-moi de retrouver, si je vais retrouver, il y a tellement, tellement, tellement de victimes que c'est difficile, c'est difficile de retrouver toutes ces victimes. Alors, je vais lire le témoignage de cette femme qui a été victime de Bobda, une femme enceinte. Qui a été victime de Bobda. Je vais lire ce témoignage et dans une dizaine de minutes, je vais donner la parole à quelques-unes des victimes de Bobda que je vais appeler ici sur ce téléphone. J'ai préféré les appeler ici que là-bas. Parce que là, voilà, on pourrait remonter jusqu'à elle. Elle préfère témoigner dans l'anonymat. Alors, je vais lire le témoignage, n'est-ce pas, de cette femme enceinte qui a été victime de Bobda. Ça s'est passé à Yaoundé. C'est un témoignage que j'ai reçu. Là, je vais, je vais, je vais, je vais montrer le message, il est là. Je ne sais pas, voilà. Le message, il est là. Voilà, le message là. Donc, je vais lire son message. Bonjour à vous, Grands Vies. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Il faut savoir qu'auprès de certaines de ses victimes, il se présente comme Junior. Beaucoup de ses victimes le connaissent sous le nom Junior. Et certaines sur le nom Bobda. Voilà. Donc, bonjour à vous, Grands Vies. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par des VPN et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier poste, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Excusez-moi, j'ai un peu les lèvres blanches là. Je vais prendre un petit verre d'eau si vous me le permettez. Merci. Alors, vous m'excusez. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Là, ça, je l'ai déjà lu. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par des VPN et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier poste, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Ce type a détruit ma vie et a laissé la poisse et la malchance dans ma vie. Il m'avait accosté à Bastos au carrefour du Black & White. En fin décembre 2016, j'avais garé mon véhicule et quand je démarrais, ça ne prenait pas directement. J'ai vu une grosse voiture noire garier derrière moi et un homme aux allures des agents de la DSP descendre et me proposer son aide. Chose que j'ai acceptée naturellement. J'étais enceinte de six mois. Ce monsieur a ouvert mon capot et juste resserré la cause de la batterie, me disant que c'était juste ça le problème. Quand il est parti dans le véhicule, au moment où je voulais engager, je le vois dans le retrouviseur me faire signe d'attendre. Quand il revient vers moi, il me dit que son patron veut mon numéro. C'est lui qui avait dit de regarder la cause quand il avait baissé la vie de sa voiture. Parce qu'il y a une parenthèse là, je ne comprends pas. Il m'avait salué de la main. J'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Le monsieur qui est venu l'accoster, lui disant que son patron veut son numéro. J'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Il m'a dit que non, c'est juste pour de l'amitié que je lui dois au moins cela pour le service rendu. J'ai dit ok, pourquoi pas. Le même soir, il m'a écrit, il m'a écrit me disant qu'il vit à doigts là et me demandant ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que j'achète des articles et je vends. Il était très content, il m'a dit qu'il va beaucoup m'aider, qu'il a beaucoup de relations, etc. Je ne savais même pas qui il était, je ne savais même pas qu'il était le fils du père là. Le fils du père là, ce monsieur Bobda, le milliardaire qui était propriétaire de la quincaillerie, Afrique Construction. Donc voilà. Où est-ce que je me suis arrêté? Voilà. Il prenait de mes nouvelles constamment et de l'évolution de ma grossesse. Après une semaine, il m'a invité sur doigts là pour que, soi-disant, il me présente à une personne qui pourra me donner un capital pour élargir mon business en voyageant. Mon état ne me permettant pas de faire de longue distance, j'ai décliné son invitation. Trois jours après, il m'appelle et me dit qu'il dégêne. J'ai dit que je ne pouvais pas, que j'avais réunion ce jour et que je ne pouvais pas me manquer parce que c'était la reprise et on faisait les classements ce jour. Il m'a dit, ok, s'il a le temps, il passera par là à me saluer. En attendant la réunion, il fait 15 heures, il m'appelle et me dit de le retrouver à Bastos. Je lui ai dit que je n'ai pas de véhicule et je vais à la réunion. Il m'a dit qu'il est avec des amis parmi lesquels son ami investisseur qu'on aura pour maximum 30 minutes. J'ai pris un tarsier et arrivé au Carrefour Bastos, il était déjà là. Il m'a dit qu'on retrouve ses amis en Gousseau. Quand ma réunion était à Omnisport, j'ai dit d'accord. Bon, arrivé là-bas, je suis entré dans la maison et il y avait deux hommes qui l'attendaient. Un de ses billes a fermé le portail et a relâché les chiens. De gros chiens qui aboyaient jusqu'à comme s'ils avaient feu. Subitement, il a changé, il a commencé à me toucher. J'ai essayé de le repousser, il m'a giflé. A chaque fois, c'est les mêmes méthodes. Il m'a giflé, il m'a giflé, il m'a giflé. Réalisez les témoignages que j'ai publiés. Ça revient. Bob Daigif, il est violent verbalement, il est violent fisiquement. Il fait usage de son âme, qu'il brandit et avec laquelle il vous menace. Il m'a giflé et a sorti une arme me disant que si je tente, il va tirer sur moi, retirer mon foetus pour le manger cru et jeter mes restes aux chiens qui n'ont pas mangé depuis deux jours. Il m'a vu là au salon. Il avait dit à ses amis d'aller attendre le tour dans la chambre, qu'il est le président et qu'il passe en premier. Un moment, il a sorti l'âme et a commencé à caresser mon ventre, avec tellement j'étais traumatisé, je commençais à perdre les os. Quand il a vu ça, il m'a dit d'aller nettoyer cette merde qui coule sur moi et qui l'a souillée. Puis, il a appelé un de ses gros bras de me mettre dehors. Alors, toute honteuse, je suis sorti, j'ai pris un tarsier pour la casse de Kondongo. On m'a dit là-bas qu'il n'y avait pas de couveuse. Puis, ils m'ont référé vers l'hôpital central. J'ai préféré partir à l'hôpital de la caisse où j'avais passé la première semaine sous observation. Les médecins refusaient de me forcer à accoucher parce que l'enfant était trop petit et voulait lui donner le max de chance pour vivre. Après une semaine passée à l'hôpital, ils ont finalement provoqué l'accouchement. J'avais accouché un beau garçon de 900 grammes le 17 janvier 2017. Il le tenait dans ma paume de main. Je continue. Après deux semaines passées en couveuse, il est mort le lendemain de la victoire des lions. Ils avaient remporté la canne. Je n'oublierai jamais cette date. Il était mort le 6 février à 12h30 après avoir reçu son baptême une heure avant. Je continue. Aujourd'hui, j'ai gardé des séquelles. Je ne conçois plus. Je suis marié, mais pas d'enfant avec mon mari. Le peu d'examens que j'ai pu faire, on m'a dit que j'ai un problème à l'itérus. Mais les examens poussés, qu'on me demande, coûtent extrêmement cher et je ne peux me permettre cela. Merci pour tout, Junior. Mais mon fils, de là où il est, va te traiter. Même après ta mort, tu ne seras pas en paix. J'espère juste un jour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour me faire suivre et concevoir. Les victimes d'Hervé Bogda, qui sont longtemps restées dans le silence, ont par la voix de Zuhi Manto trouvé le courage et la force nécessaires de s'exprimer. Et là, on a compris que le fils du milliardaire Emmanuel Bogda a comme son paternel, comme son géniteur, usé de ses moyens pour faire du mal à plus d'une centaine de femmes, à plus d'une dizaine d'hommes et aussi à des enfants. Et que par la même occasion, il leur a transmis le virus du sida. Dial of Libecha, vous allez sincèrement m'excuser parce qu'à ce niveau, je vais mettre le direct de Zuhi Manto qui explique plutôt bien la situation. Dial of Libecha, s'il vous plaît, Tito, ne m'en tenez pas rigueur, je vous en prie. Je n'ai du tout pas la force et l'énergie de lire les commentaires. Non, pas les commentaires. Je n'ai du tout pas la force et l'énergie de lire tous les témoignages. Zuhi Manto dit qu'il y en a des milliers. Il faut juste avoir la patience de regarder jusqu'à la fin. Mais avant, laissez-moi vous annoncer une très très bonne nouvelle. Ce matin, c'est-à-dire ce jeudi 25 janvier 2024, des plaintes ont été déposées au tribunal militaire de Douala contre Hervé Bogda. Et ce par le collectif des avocats qui avait obtenu la condamnation du groupe Bolloré dans l'affaire Ezeka. Et aussi dans l'affaire Martin Camus, même pour ceux qui s'en souviennent. La deuxième bonne nouvelle, un courrier sera déposé au ministère de la Défense et à la présidence de la République. Et ce par le collectif des avocats et par l'organisation de la Défense des Droits de l'Homme. Et ce afin que tous les complices, parce que oui, Bogda a des complices. Et ces complices vont de Mouzanne passant par Biscuit de Mer jusqu'à Nathaline Koua. Sortent de leurs cachettes, puissent répondre de leurs actes. Ça c'est d'après ce que j'ai entendu. Bye Zoe, dear love Libesha, je vous dis oh rumba. Et je vous laisse avec le direct de Zui Manto. Pour continuer, il se passe qu'il y a tout un réseau, tout un réseau de proxénétisme. Alors, comment ça se passe avant d'arriver sur ce réseau de proxénétisme, de pédophilie, etc. Comment ça se passe avec Bogda ? Bogda a avec lui des gorilles. Il a avec lui, n'est-ce pas, une dizaine de personnes, n'est-ce pas, qui soit sont des sagas, des rapprochés, c'est-à-dire, voilà, c'est une china, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire des personnes qui sont à sa sol, qui sont à son service, qui sont parfois chargées d'exécuter le sale boulot. Il a ces personnes, et parmi ces personnes, il y a des hommes en tenue. Il y a des gendarmes. Il y a des éléments de la garde présidentielle. Et pour la petite histoire, la femme qui avait été la femme du lieutenant-colonel que Bogda avait soumisée et partageait la vidéo avec l'une de ses copines sur WhatsApp, c'était l'épouse d'un lieutenant-colonel qui est, jusqu'à ce jour, dans la garde présidentielle. Il est lieutenant-colonel de la garde présidentielle. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, on continue. Bogda, comme je le disais tantôt, il a avec lui des gens qui, voilà, c'est le président, parce qu'il s'est fait sous-nommé président, le président Bogda. Quel est le boulot de ces gens? Il y a deux types de gens qui l'entourent. Il y a ceux qui font partie de sa garde. Il y a ceux qui sont, en quelque sorte, ceux qui sont chargés de recruter, de lui chercher des petites filles ou de lui chercher des garçons, des hommes. Parfois, c'est un copain qui te dit, ah oui, tu sais, je vis en Russie, je vis en Chine, voilà, je fais dans les affaires, j'ai mon grand au Cameroun, là, voilà, j'ai mon boss au Cameroun. Tu sais, lui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Il peut t'aider, il peut te donner un fonds de commerce pour que tu puisses, voilà, développer une activité. Donc, si tu veux, il n'y a pas de souci, je te mets en contact avec lui, tu viens avec moi, je te le présente. Donc, il y a ce type d'individus qui sont à la salle de Bogda. Et une fois, cet ami que tu vois chaque fois dans les statues sur WhatsApp, qui est bien habillé, qui est dans des endroits de riches, dans des endroits luxueux, c'est du matuvu, qu'on appelle ça au Cameroun, c'est de l'appât qu'il jette dans l'eau pour vous pêcher. Et une fois que tu vois ces statues, n'est-ce pas, dans des endroits cossus, dans des endroits, n'est-ce pas, de luxe, dans des endroits luxueux, forcément, tu es obligé de, voilà, tu es obligé de lui dire, ah, mais mon frère, comment est-ce que tu fais? Mon frère, comment est-ce que ça se passe? Et c'est ainsi qu'il te met en contact avec Bogda. Toutes ces personnes, là, cette catégorie des personnes, vont vous dire, viens, je vais te montrer chez mon boss. Voilà, si tu as une petite activité, si tu n'as pas d'activité, ce n'est pas grave, il va te donner un fonds de commerce, un petit capital, tu pourras développer une activité. Donc c'est ainsi que ton ami, là, il t'emmène chez Bogda. Les endroits qui sont cités, c'est la résidence familiale située à Bonaprizo. C'est, à l'époque, c'est un domicile qu'il avait au quartier Bali, un domicile qui est en location. C'est un appartement, je crois, oui, un appartement qui l'a à Bonamoussadi. L'a à Bonamoussadi, à Denver. Et il y a également une résidence qui est indiquée du côté de Niala. C'est dans cet endroit où plusieurs de ces victimes ont, n'est-ce pas, été utilisées à tous deux rôles, se donnent en groupe par Bogda et ces, comment dirais-je, ces démons. Comme je le disais tantôt, cette catégorie des personnes vous mettent en relation. Et il y a, par exemple, le témoignage de ce menuisier-là qui, voilà, il a son ami qui vit en Russie, qui lui dit, un certain Miguel, c'est ça, qui lui dit, voilà, je peux te mettre en relation avec mon boss, voilà, tu sais, ta menuiserie, tu n'as pas grand-chose dans ton atelier, voilà, il peut te financer pour que tu puisses agrandir ton business, etc. Viens, on va chez Bogda, chez mon patron, pas chez Bogda, viens, on va chez mon patron. Donc, quand il arrive là-bas, il se passe quoi ? Il est pris au piège. Il est pris au piège et il a été sodomisé. En présence, on a cité le nom du rappeur Goku, le rappeur Goku qui, aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé, qui est porté disparu, qui était là, qui une fois, il a même dit, ah oui, mais tu t'agites quoi ? Parce qu'il y a une victime, une fois, qui était en pleurs, qui était terrorisée, et qui se mettait à, voilà, qui était en panique, et il y a ce rappeur Goku qui lui dit, ah oui, mais tu crie quoi ? Passe là-bas, passe là-bas. Ça, c'est les témoignages des victimes. C'est comme ça que plusieurs hommes, plusieurs femmes, ça, c'est l'une des méthodes. La deuxième méthode, ce sont les gorilles de Bobda. Donc, Bobda rôde dans les rues. À Douala, son terrain de chasse, c'est le quartier Bonaprizo. Bonanjo. À quoi ? Bonanjo, ça dit. Ça, c'est les quatre endroits où Bobda, n'est-ce pas, sévit depuis des années, en complicité souvent, le plus souvent, avec les propriétaires des endroits qu'il fréquente. Que ce soit les restaurants. Par exemple, vous avez le restaurant Le Fouquet. Ils savent très bien qu'il est. Il a commis des atrocités dans ces lieux-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années. À chaque fois quand tu donnes rendez-vous à une femme, c'est là-bas. Ou à chaque fois quand il y a une femme qui vient là-bas pour avoir la poudre dîner, c'est là-bas que Bobda surgit, soit dans les toilettes quand la femme se lève pour aller aux toilettes, soit quand elle s'apprête pour rentrer. Il y a le restaurant Le Fouquet, il y a le restaurant La Maison H, bien entendu. Il y a la Villa des Roses. La Villa des Roses, dont j'ai eu la confirmation que le propriétaire, c'est un porcénète qui est impliqué dans des pratiques, n'est-ce pas, de scandales sexuels de toute nature. Donc ça, c'est notre sujet. Ça, c'est notre débat. Nous reviendrons. Donc Bobda a sévi dans ces endroits-là de manière impunément parce que Bobda sème la terreur et il tient tout le monde au chantage. Il a des vidéos de personnalités dans lesquelles on peut apercevoir, n'est-ce pas, leurs épouses, qu'ils couchent, qu'ils se nourrissent. Et à chaque fois, quand tu essaies de lever la tête, comme on dit au Cameroun, quand à chaque fois tu essaies, n'est-ce pas, de l'affronter, de le confronter, Bobda menace de faire publier, n'est-ce pas, ces éléments qu'il a en sa possession. Donc, l'autre méthode, c'est qu'ils sont véhiculés et ils rôdent dans ces différentes villes à bord du véhicule. Et comment est-ce qu'ils s'approchent ? Donc, souvent, ce sont ces gorilles qui, lorsqu'ils aperçoivent une femme qui est dans la rue, « Ah, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonjour, ah oui, il y a mon patron là, vraiment, il y a mon patron qui te trouve très belle, voilà, il a envie de, il m'a demandé si, voilà, il pourrait avoir ton numéro. » Généralement, c'est comme ça que ça se passe. « Ah oui, c'est mon patron qui m'envoie, c'est mon patron qui m'envoie, qui demande que, voilà, il ne sait pas si tu as quelques secondes, voilà, il veut discuter avec toi. » Et quand la cible, parfois, devient méfiante, c'est que vous devez savoir ce que Bobda ne supporte pas qu'on lui dise non. Il ne supporte pas qu'une femme lui résiste. Il ne supporte pas qu'une femme rejette ses avances. Donc, même lorsque ses gardes, ses gorilles, draguent la victime pour la séduire, pour la tirer, et lorsqu'elle se met à résister, Bobda n'attend pas que ça se termine. Il sort directement du véhicule et il vient. « Ah, tu crois que tu es qui ? Tu crois que tu es plus belle que qui ? Une bêtise comme ça, tu vois ? » Il sort l'âme, il l'enlève, il te kidnappe. Il y a des témoignages, on te kidnappe, on t'enlève dans le véhicule, tu es roué de coups, tu es tabassé, tu es ligoté, tu es baïonné, et on te conduit dans un endroit de la ville où tu ne connais pas, et dans cette résidence-là, tu es séquestré. Tu es séquestré pendant des jours, pendant des semaines, où tu es violé à tous les rôles, où tu es sodomisé à tous les rôles par Bobda et ses éléments. Et les victimes, les victimes qui ont été conduites dans ce lieu, font état de ce qu'il y a à chaque fois des armes, il y a à chaque fois des tenues militaires, des tenues de l'armée camerounaise. Vous avez d'ailleurs vu une vidéo que j'ai diffusée sur cette page, où la garde présidentielle du Cameroun lui rendait, n'est-ce pas, des honneurs militaires. À vos ordres de chef, à vos ordres de chef, à vos ordres de chef. Ceci, n'est-ce pas, prouve à quel point ce Bobda, n'est-ce pas, est puissant, et tient, n'est-ce pas, et tient, et à la tête, ou du moins, fait partie d'un réseau très puissant. On continue. Donc, c'est cette méthode-là. Et une fois que tu es victimisé, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Il y a la question, les questions qui reviennent incessamment. Mais pourquoi est-ce que ces victimes ne veulent pas parler ? Pourquoi est-ce que ces gens-là qui prétendent avoir été violés, ne veulent pas déposer plainte ? Pourquoi est-ce qu'il y a personne jusqu'aujourd'hui qui a accepté d'assumer, c'est-à-dire son identité, en disant, voilà, 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 Bobda m'a fait ceci, Bob, c'est là. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, lorsque vous êtes violés par Bobda et ses gorilles, Bobda charge toujours ses gorilles, il y a des gendarmes. Il y a toujours et toujours des gendarmes. Je répète, il y a toujours et toujours des gendarmes. Il y a également des éléments de la GAP, de la garde présidentielle, qui ne s'en cachent pas. Qui ne s'en cachent pas. Donc, une fois que vous aviez été violés, ce sont ces gens que Bobda charge de vous raccompagner jusqu'à votre domicile. Et lorsqu'on te raccompagne devant, à l'entrée de ton domicile, voici les mots que ces gens vous répètent, que ces gendarmes qui sont au service de Bobda te répètent. « Si jamais, si jamais tu parles, si jamais tu révèles quoi que ce soit, on sait que tu habites ici. On sait que tu habites ici. Et même si demain, tu quittes le pays, tu quittes la ville pour aller par l'ailleurs, ici, on viendra retrouver tes parents, on viendra retrouver ta soeur, on viendra retrouver ton cousin. Forcément, on viendra retrouver quelqu'un ici qui nous dira où tu te trouves. Et les victimes que, depuis quatre jours maintenant, je suis en train de relier leur histoire, certaines de ces victimes aujourd'hui sont en exil. Elles ont fui le Cameroun parce que persécutées quotidiennement par Bobda. Ces victimes sont au Maroc, ces victimes sont en France, ces victimes sont au Canada, ces victimes sont en Guinée équatoriale, ces victimes sont au Gabon, pardon, ces victimes sont aux États-Unis, qui même étant là-bas, sont terrorisées de témoigner. Si je parle, est-ce que la maison, est-ce que notre domicile, est-ce que le domicile familial, est-ce que même la résidence où je prenais en location, est-ce qu'ils ne vont pas aller voir le locataire qui est là-bas pour prendre les informations, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à entraver le propriétaire, mon ancien propriétaire, pour savoir où je suis allé. C'est la terreur en fait. A chaque fois, c'est la terreur. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas, ne veulent pas témoigner, ne veulent pas déposer plainte. Il est vrai qu'il y a quelques-unes de ces victimes qui avaient déposé plainte. Je me rappelle d'une de ces victimes qui dit que après avoir été sodomisée et jetée dans la rue, elle s'est rendue à la police judiciaire de Bonadjo. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lui a dit ? Ah oui, mais voilà, vous aimez trop la vie du dehors, vous aimez trop la vie du dehors, rentrez à la maison. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est ce que cette victime m'a dit. Et, pour continuer, c'est un réseau qui est bien en place, qui est bien établi, où vos enfants, vos enfants que vous laissez aller dans des événements scolaires, dans des événements où des jeunes se retrouvent, c'est là-bas, c'est là-bas que vos enfants, n'est-ce pas, sont repérés par, n'est-ce pas, ces gens-là qui entretiennent tout un vaste réseau des pédagogues et des secteurs, etc. Alors, je vais continuer par inviter, n'est-ce pas, les, les, quelques victimes de Bobda. Je vais les appeler tout de suite, je ne sais pas si elles sont connectées. Je vais les appeler afin qu'elles vous livrent leurs expériences, le témoignage, l'horreur qu'elles ont connues, qu'elles ont vécues, avec ce monstre, ce monstre qui sévit depuis une vingtaine d'années en toute impunité. J'ai vu des flyers être partagés sur Facebook en disant qu'il y a cent victimes. Ce n'est pas cent victimes. Il y a minimum mille victimes de Bobda. Je dis bien minimum mille. Et jusqu'ici, je n'ai pas pu, pour l'instant, relayer les un cinquième de ce que j'ai reçu comme témoignage. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je vais essayer avec la première victime que j'espère être connectée. Je vais l'appeler ici. Et après cette première victime, on va passer à la suivante. Donc, s'il y a des victimes qui hier m'avaient dit qu'elles souhaitaient intervenir, elles peuvent me laisser un message sur WhatsApp. Je vais voir le message et je vais les appeler. Et bien entendu que l'identité ne sera pas affichée à l'écran. les auditeurs, n'est-ce pas, les internautes pourraient, n'est-ce pas, les écouter. Alors, je vais appeler tout de suite la première victime et j'espère qu'elle est connectée. Et nous allons ensemble écouter ce qu'elle a dit par rapport à cette affaire. Donc, nous l'appelons. Allô ? Allô ? Bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, ça va, merci. Et toi ? Très bien, merci. Je vous remercie d'avoir honoré à vos engagements ou à notre engagement. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Oui, oui, je vous écoute très bien. Alors, merci. Donc là, je suis en direct sur Facebook. Hier soir, on a discuté et je vous ai fait savoir que je comptais aujourd'hui faire une sortie dans les réseaux sociaux, un live, un direct. Live au cours duquel vous pourriez intervenir pour donner, n'est-ce pas, pour faire écouter votre témoignage, vous qui aviez, vous qui aviez été victime de Borda. Donc, peut-être pour l'une des rares, je ne sais pas, il y en a certaines victimes qui ont dû s'exprimer. J'ai vu à la télé et sur certaines vidéos sur TikTok. Donc là, je vous donne l'opportunité de vous exprimer. Et une fois de plus, je vous remercie parce que vous faites preuve de beaucoup de courage. Il y a de nombreuses victimes qui ne sont pas prêtes, qui ont peur des représailles et qui se disent que cette parole-là, elle ne sait pas ce qui pourrait, n'est-ce pas, leur arriver. Donc voilà, je vous donne la parole, madame. Merci beaucoup. Je passe d'abord le bonsoir à toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui veulent franchement nous aider psychologiquement et même à travers des publications pour relayer plusieurs publications pour qu'on puisse vraiment attraper ce fameux Borda. Alors, mon histoire est la suivante. Je m'appelle Elisa, je vis en France mais mon histoire se passe au Cameroun en 2021. En 2021, je décide d'aller au Cameroun en vacances. Voilà, en décembre, en fait, en fin décembre 2020, ce qui m'a fait passer pour le nouvel en 2021 au Cameroun, c'est qu'elle allait suivre la calme avec toute l'histoire de Covid et tout, voilà, avec la canne, tous ces bazars, j'ai raté mon vol donc j'ai dû prolonger de deux semaines dont je suis restée un soir. Nous sommes sortis à la poste centrale. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Très bien, très bien, parfaitement. Nous sommes sortis à la poste centrale avec certains amis de mes copines. Nous sommes sortis pour bien s'amuser et tout. On arrive dans un bar et tout qui était franchement bien animé. Je ne m'appelle plus franchement le nom, mais voilà, on s'amuse bien entre filles et à un moment donné, il y a un monsieur qui vient à notre table qui est très poli. Il nous demande si on passe de bonnes soirées. On répond aussi parfaitement. Et il me tapote l'épaule en me disant il y a son patron, voilà, c'est le thème qu'il a utilisé, il y a son patron qui aimerait me parler. Et moi, je lui pose la question est votre patron, en fait, c'est qui votre patron ? Il me dit mon patron est juste là à la table mais le prénom qu'il m'a donné c'est le prénom Cédric. C'est le prénom qu'il m'a donné. Je lui dis bon d'accord. J'arrive, donc le monsieur lui il s'en va et moi qu'est-ce que je fais en tant que femme qui est venue en vacances dont je suis venue pour m'amuser c'est qu'il est normal. En étant polie je me lève je vais vers la table du monsieur il me demande de m'asseoir. Je lui dis non, voilà, j'ai mes copines qui m'attendent donc je ne vais pas les faire attendre plus longtemps donc voilà, soyez bref. Il me fait comprendre qu'il me trouve belle j'ai des jolies formes voilà, et blablabla je vous épargne le long discours on s'échange de numéros et moi je m'excuse je me dis ok, excusez-moi vous avez déjà mon numéro donc appelez-moi voilà, plus tard donc je m'excuse et moi je vais rejoindre mes copines on passe une bonne soirée et la soirée finit. Le lendemain vers 11h je reçois son appel de ce fameux Bobda voilà, parce que c'est à travers plusieurs photos sur les réseaux que j'étudie ah donc c'est voilà là c'est son vrai prénom c'est lui en fait je reçois son appel il me dit est-ce qu'on peut se voir je lui dis non pour l'instant je suis un peu occupée je suis en famille mais ce soir pourquoi pas voilà donc je repousse le rendez-vous au soir il me dit ok il n'y a pas de soucis et le soir il était très poli par contre très très gentil très pour toi le soir il m'appelle il me dit prépare toi je viens te chercher je précise bien que j'habite j'habitais Emana il vient Emana me chercher Emana Bonnefontaine il vient me chercher et il garde la voiture au carrefour il garde la voiture et je viens je monte d'accord une fois monté je lui demande où est-ce qu'on s'en va parce que moi j'aime bien savoir où est-ce que je vais je ne vais pas bouger sachant que je ne vis pas là donc j'ai au moins le droit de savoir où est-ce que je vais donc ça va dans quoi est-ce que je m'embarque d'accord il me dit on va se faire un petit tour et puis voilà et puis on va aller boire un verre mais juste dans la conversation comme ça je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit exactement et il est devenu totalement il est devenu froid il est devenu méchant il me parlait mal il était très très mal en fait moi j'avais l'impression que la personne que j'ai vue deux secondes avant il était complètement différent de la personne que j'avais trois secondes plus tard donc je me suis dit bon ok peut-être qu'il y a des bipolaires dans ce monde mais voilà je ne sais pas ce qu'il arrive peut-être qu'il a ses problèmes il me dit d'ailleurs pourquoi est-ce que tu poses des questions je suis un homme quand je parle tu fermes ta bouche et puis voilà tu me suis et un point c'est tout ce sont les mêmes mots 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 qui revenent oui il me dit tu fermes ta bouche quand je suis un homme tu écoutes et puis voilà tu me suis ensemble moi je dis non excusez-moi moi je viens savoir voilà c'est pas mal de savoir où on va donc il me dit et en plus tu me réponds donc il me dit encore plus de temps il me dit en plus tu réponds c'était vers 19h20h en plus tu réponds je me dis mais je ne vais pas répondre tu me parles si je réponds sans problème si je réponds pas sans problème c'est quoi le souci et là bon étant femme en fait tout simplement qui j'ai beaucoup de caractère je précise je m'énerve je veux partir je me dis mais c'est quoi ce monsieur là qui est qui est carrément bipolet c'est quoi ce problème je veux partir j'ouvre la portière il m'attrape le bras il m'attrape le bras il me retient dans sa voiture et là je ne sais pas d'où il a sorti je ne saurais pas vous dire il me sort une arme une arme à feu en tant que femme et être humain je suis seule il vous sort une arme excusez-moi excusez-moi de vous interrompre il sort c'est une arme à feu ou une arme contendant c'est une arme à feu je précise bien je suis dans la gendarmerie en France dans ma ville à Nantes je précise il me sort en revolver carrément d'accord il pose sur sa cuisse pour moi je me suis dit mais j'ai eu une formation où on m'a dit il faut même si vous avez peur il ne faut pas montrer que vous avez peur je me mets à rigoler sur le coup parce que voilà il y a ces deux situations où on va se dire c'est une blague il y a ces situations où on va se mettre à pleurer parce qu'on a peur donc moi je me défends en rigolant mais dans le fond j'ai très peur je lui dis mais c'est une blague pourquoi tu me menaces avec une arme c'est sûr ça n'en a même pas une mais c'est sans jouer d'ailleurs parce que je vais voir moi la phrase elle était banale comme ça mais c'était voilà c'était pour calmer un peu la température je ne sais pas si c'était pour continuer à me faire peur donc j'allais vraiment c'était une arme et j'allais me taire il me donne il me donne j'ai eu à le toucher et quand je touche vu que je en fait je fais dans je suis dans la gendarmerie je connais bien manipuler les armes je me rends bien compte que ce que j'ai entre les mains ce n'est pas un jouet c'est une arme à feu et je l'active je regarde bien que cette arme quand c'est une balle je me dis Seigneur dans quoi est-ce que je me suis embarqué encore donc mais sur le coup je me dis prends ton sang froid d'accord là où tu es soit ça passe soit ça casse donc là en question je le braque contre lui-même d'accord sur le coup je le braque contre lui-même mais tellement je tremblais que je me disais j'espère que ce que je suis en train de faire je ne vais pas le regretter parce qu'on ne sait pas à qui je ne sais pas à qui j'ai à faire je me fais comme ça et il est plus fort ou bien je ne sais pas à quoi il s'est bien préparé il m'a pas ici et puis voilà ma vie est finie je braque l'âme contre lui et maintenant aussi je prends mon nez d'une panne sérieuse je suis serrée je me dis je pense que vous vous baladez partout vous draguez n'importe qui mais vous ne savez pas qui est qui on marche tous ensemble voilà le mot que j'ai dit on marche tous ensemble ici dehors mais on ne sait pas nous ne sommes pas tous pareils il se met à rigoler mais dans ses yeux je comprends que je suis en train de prendre le dessus malgré que je suis une femme je le braque je le braque ça suit la tête et je dis ouvre la portière parce que quand j'avais essayé de sortir quand il m'a ramené dans la voiture il a il a bloqué la portière je dis tu me laisses débloquer chose qu'il a fait bien évidemment de suite et je suis sortie une fois où je suis sortie l'âme était toujours braquée envers lui mais j'étais un peu discrète voilà de peur il y a des gens tout et tout franchement je ne sais pas où je suis je peux me faire tuer ici et moi par la fenêtre j'ai lui dit écoutez la prochaine fois que vous faites ça à quelqu'un renseignez-vous bien à qui vous avez affaire et je désactive l'âme j'enlève la balle je le balance la balle sur la tête et l'âme à travers la fenêtre et je suis partie je vous juge quand je partais je marchais sous des oeufs je me disais alors c'est soit il remet la balle dans l'âme et il me tire en pleine tête soit je continue mon chemin je ne me retourne pas et je suis sauvée c'est comme ça je suis partie et jusqu'aujourd'hui je me dis toujours c'est mon métier qui m'a sauvée c'est pas mon caractère de femme qui m'a sauvée parce que j'ai su ce que c'était j'ai eu la chance parce que si j'étais partie s'il avait démarré je ne sais pas si je serais aujourd'hui là où je suis avec mon caractère en train de témoigner d'accord c'est un c'est comme ça je me suis sauvée c'est un témoignage assez poignard vous savez il y a une très grande différence entre entre l'écriture la lecture et n'est-ce pas une intervention on dirait de ce genre où les internautes permettent l'auditeur permet n'est-ce pas de 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 ressentir de ressentir vos émotions tout ce que vous avez eu à vivre donc je pense je suis entièrement d'accord avec vous vous avez fait preuve d'une très grande très grande d'un très grand courage et comme vous l'avez si bien dit c'est votre c'est vos réflexes qui sont liés à votre métier qui vous ont qui vous ont sauvée sinon peut-être vous serez sinon peut-être vous serez aujourd'hui parmi toutes toutes ces victimes vous avez été victime c'est bien si j'étais partie avec lui ce soir là parce que je suis quelqu'un je ne me laisse pas faire avec ma bouche je pense que je ne serais pas rentrée c'est sûr et certain d'accord donc franchement je souhaite beaucoup de courage à tous ces à tous ces soeurs et frères là qui ont eu qui n'ont pas eu la même chance que moi malheureusement mais on dit toujours tout se paie ici-bas tout se paie ici-bas et je souhaite vraiment beaucoup de courage nous sommes là et vous aussi merci pour ce que vous faites pour nous merci c'est vraiment c'est vraiment gentil vous nous sauvez vous sauvez le pays merci beaucoup madame merci beaucoup bon courage à vous et très très bonne soirée là-bas en France merci merci je vous en prie au revoir salut là j'ai l'impression qu'elle n'est pas elle n'est pas connectée on va prendre voilà elle rappelle c'est bon elle rappelle là ok bonsoir bonsoir comment tu vas je vais très bien maman comment ta voix est triste comme ça qu'est-ce qui ne va pas je suis un peu armée ouais à s'il y a maman merci beaucoup bon merci déjà d'avoir accepté d'honorer notre rendez-vous c'est très gentil ta part ta part et je loue également ton courage parce que vous n'êtes pas nombreuses qui voilà qui souhaitez témoigner raconter l'expérience que vous avez endurée que vous avez traversée ou on va dire quoi dans les mains entre les mains de ce bobe donc les auditeurs les internautes écoutent ils aimeraient très bien être au courant savoir les détails de ton histoire voilà ils t'écoutent d'accord déjà c'est pas facile pour moi de venir parler de ça il peut peut-être reconnaître ma voix ou alors peut-être ceux qui sont proches mais j'ai essayé de m'exprimer pour donner la force au courage aux autres qui de venir s'exprimer aussi d'accord on t'écoute oui j'ai rencontré à la maison H la nuit je suis passée maison H maison H bonapuiso oui maison H bonapuiso d'accord oui j'avais je suis passée à midi à midi quand je rentrais j'avais déjà fini de consommer j'ai payé je suis sortie je stoppais les motos pour pouvoir rentrer ah oui la seule moto qui m'avait acceptée ce jour a été chassée par Bogda il allait me raccompagner sans demander mon avis donc il me va stopper la moto et j'ai dit à la moto non vas-y je vais la ramener tu ne connaissais pas tu ne l'avais jamais rencontré pardon mais jamais j'ai juste sorti à part moi parce que je me regardais depuis il m'a suivi parce que je stoppais la moto du coup j'étais en train de causer du cri avec le motoman je le vois là derrière moi il fait signal à la moto du parti qu'il va me ramener c'est comme ça que je dis non monsieur j'ai stoppé la moto je suis très pressé je dois rentrer il me dit mais comment sois poli et tout tu as une belle femme voilà je vais juste t'aider je vais te ramener chez toi il dit non je ne te connais pas à cette époque là il avait encore une petite Mercedes de couleur grise je dois dire marron grise comme ça c'est comme ça c'est une petite voiture peut-être qu'il a maintenant parce qu'il a une grosse voiture mais non c'était pas et oui donc ce jour là il m'a remis un somme de 5000 francs après avoir pris mon numéro il disait que je prenne le transport et que je vais encore prendre le transport pour venir le trouver le lendemain parce qu'il allait me faire un verre pour qu'on discute autour d'un verre parce que j'ai juste pris les 5000 le lendemain il m'appelle il me dit à la maison H et tout voilà il était dehors dans la voiture donc moi j'ai dit ok vu que c'est dans un lieu public je n'ai pas de problème je peux venir j'ai pris la moto j'ai pris la moto il est arrivé à la maison H j'arrive il me dit viens dans la voiture tu salues tes poépouses alors moi j'ai cru que c'était une blague qu'est-ce qu'il te dit non, j'ai cru que c'était une blague j'arrive je trouve énormément de filles derrière la voiture et une des ventes toutes mes dévisages je ne sais pas moi je ne les connais pas et je ne les avais jamais vu et mon salu il m'a dit salut les je salue il m'a dit je suis polygame j'aime les femmes donc tu ne m'auras pas pour toi seule et tout je ne sais pas sur quelle base il parlait comme ça parce qu'on n'avait jamais parlé de couple lui et moi il a pris mon numéro hier aujourd'hui on se voit il me dit qu'il est polygame voilà je ne dois pas la voir seule c'est comme ça que toujours en rigolant j'ai salué les filles et tout il me dit ok on va toutes aller à la maison je dis non tu m'as dit qu'on y va se voir en cause je suis pressée j'ai un truc à terre il me dit tu vas aller où je vais te déposer je dis on va venir me chercher j'ai juste menti comme ça qu'on va venir me chercher pour qu'il parte il me dit ok mais promets-moi que demain on va se voir je dis on va se voir il est parti avec les filles il m'a écrit le lendemain je n'ai pas répondu ainsi de suite et chaque fois qu'il écrivait que je ne répondais pas il me laissait l'hébissage de menace il me disait voilà tu penses que tu es belle que qui et tout je vais te donner la chance de ta vie pour pouvoir être avec un homme un homme beau comme moi ma soeur quand il voyait que je ne répondais pas il m'écrivait en me posant la question si je ne suis pas un bel homme c'était la question qu'il me posait toujours je ne suis pas un bel homme je disais non je n'ai pas dit que tu es un leon bon en fait je parlais juste comme ça je disais oui ça va tu es beau et tout un jour un ami à moi il fêtait son anniversaire il fêtait son anniversaire il m'a demandé de venir que je dois assister à son anniversaire j'ai dit ok il m'a dit qu'il va fêter cela chez un grand un de ses grands c'est ce qu'il a dit il est dans l'armée mais je ne peux pas donner son nom pour le moment du coup je ne peux pas vraiment donner son nom il est dans l'armée il m'a dit s'il te plaît il faut venir je veux que tu assistes à mon anniversaire ne rate pas je suis chez un grand et tout tu prends la moto tu dis qu'on te laisse au rooftop moi je ne voulais pas aller du coup je suis partie avec deux de mes amis oui deux de mes amis quand on arrive au rooftop je dis ok je suis déjà au rooftop s'il te plaît viens me chercher il me dit ok il va envoyer quelqu'un venir me chercher quand je suis placée au rooftop avec mes deux amis je vois la voiture passer il est allé il me guette par la fenêtre moi je me tourne maintenant de l'autre côté pour qu'il ne me voit pas oui mais il m'avait déjà vue il a traversé là où il a continué peut-être parce qu'il y avait des agents de sécurité mais je n'ai pas réagi je me suis tourné de l'autre côté et j'ai dit à mes amis je vois Bob Dalla une a commencé à rire elle a dit que je ne sais pas bien qu'on reste ici en route j'ai mis la position à mon ami qui vient me chercher à quel niveau il dit qu'il a envoyé un genou me chercher quelques minutes après je vois un genou grand de taille venu me chercher il dit c'est vous mademoiselle il a donné mon prénom j'ai dit oui c'est moi il me dit ok suivez moi je le suis avec mes deux amis je vois on longe on longe on longe parce qu'à côté de la TOTA là il y a une arme on longe comme ça moi je ne connais pas la maison parce que rappelle-toi je t'ai dit que voilà j'ai expliqué le plus il n'est pas que je ne suis jamais allé chez eux du coup je ne connais pas la maison donc quand on longe on arrive il va à une grande maison avec un grand portail mon ami qui est à côté de moi qui était déjà sorti avec Borda qui me dit mais c'est chez Borda ici il commence à crier il dit non je ne peux pas entrer là-bas j'ai crié à mon ami où tu m'as amené là j'ai les problèmes avec celui qui est à la maison si c'est vraiment chez lui je ne peux pas entrer il me dit non ne t'inquiète pas tu es mon invité tu n'es pas venu pour lui il ne va rien te faire tant que je suis là j'ai dit ok vu que c'est mon ami voilà on a écrit mon nom dans le cahier on a écrit parce qu'avant d'entrer on a écrit les noms on a demandé mon nom pour être d'identité j'ai donné avant d'entrer dans le domicile oui ce jeune homme qui est venu il est resté à la guérie pour prendre nos noms pour prendre les cas d'identité d'accord oui donc on a entré on s'est assis et tout bordeaux n'était pas là parce que rappelé je vous ai dit quand je me tenais pour attendre qu'on vienne me chercher il est passé dans le véhicule il m'a regardé je me suis tourné de l'autre côté d'accord et qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite lorsqu'on a entré dans la vie il y avait les chaises il y avait la boisson et tout et tout mes amis et moi nous avons pris place on a commencé à fêter fêter et puis bon d'ailleurs arrivé apparemment quand il passait en route là il partait chercher le gâteau donc il est revenu il a regardé mes amis il les a salués il m'a regardé il m'a dit tu fais quoi ici lève-toi tu sors avant que je ne te batte mhm je me suis levé parce que je ne voulais même pas les problèmes où j'étais là j'étais chez lui c'est pour ça que je me suis levé il a commencé à dire toi voici ici non gare encore tu connais ce n'est pas parler par téléphone et tout et tout tu pensais qu'on n'allait pas se trouver ouvre un peu ta bouche il va te montrer que je suis barbare c'est comme il commençait à parler comme ça j'avais plus peur et puis mon ami qui est de l'armée là qui m'a invité est parti parler un peu dans ses oreilles que non, non, non pardon voilà c'est ce qu'il m'a dit en tout cas qu'il est allé lui parler il a supplié pour qu'on me laisse voilà j'ai dit à mon ami que je suis mal à l'aise il faut que je rentre oui il a supplié que non c'est moi qui t'invite tu ne peux pas me faire ça vu qu'on est amis quand même depuis moi je me suis assise je regardais un peu Bobta c'est ce qu'il faisait donc ça qu'il disait vous faites quoi si je le disais levez-vous vous danser levez-vous vous danser vous n'êtes pas venu ici pour t'asseoir et tout et tout donc ça qu'on s'est aussi levés on a commencé à danser danser la fête est finie il a demandé qu'on continue la fête ailleurs qu'on parte ailleurs que nous on rentre à la maison on fait quoi il a toujours sorti une excuse que non moi je suis en train d'aller quelque part ça n'est pas qu'on m'appelle lui il faut que mes amis partent un peu on ouvre le portail si on traînait encore un peu on n'allait plus nous laisser sortir quand on a commencé à courir vers la sortie il m'appelle il me dit écris-moi envoie-moi un message j'ai dit ok juste pour rentrer j'arrive à la maison je n'ai pas écrit le lendemain il m'a envoyé le message que tu es où je suis chez nous il me dit viens on passe la nuit ensemble je dis non je ne peux pas j'ai des choses à faire il m'a fait les voices que j'ai envoyé là les bonnes les bonnes ce que j'ai diffusé l'autre jour voilà oui il m'a demandé de ne jamais entrer dans les endroits avant cela l'avoir envoyé d'autres disant que je me prends pour qui que je n'atteigne même pas la beauté de la plus lèvre de femme avec laquelle il est sorti je me prends la tête que j'attends quand je vais le voir en passant je vais voir ce qu'il va me faire qui va me montrer que je ne suis rien et que je ne suis personne ici voilà voilà il me posait toujours la fameuse question tu sais qui je suis c'est que je suis attendre que je te vois un peu dans mes endroits d'accord il a dit que oui qu'est-ce qu'il arrive jusqu'à je ne sortais plus jusqu'à présent même j'ai très peur récemment quand j'ai vu le troisième témoignage j'ai voulu mettre en statut que voilà j'ai cru que j'étais seule une de ces personnes m'a écrit en libre pour me menacer il m'a dit que que cette affaire ça peut juste se retourner contre moi d'accord il m'a dit que je ne dois pas poster des choses le conseil que je ne dois que je suis encore parler de ça c'est ce qu'il m'a dit et il a dit que si on veut me retrouver on n'a que un jour pour me retrouver c'est ce qu'il m'a dit tu sais que s'il veut te retrouver il n'a que un jour pour te retrouver c'est ce qu'il m'a dit que je ne dois absolument pas parler de ça d'accord donc tu es comme la victime précédente tu as échappé exactement d'accord d'accord merci beaucoup pour ton témoignage j'étais j'étais très très courageux de ta part et d'avoir voilà d'avoir d'avoir témoigné et voilà on va se on va rester on va rester en contact et et voilà merci beaucoup je passe une très très bonne fin de soirée mais c'est mieux à toi d'accord merci ça sonne là allô 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 bonsoir bonsoir je suis très ravi que tu aies accepté de témoigner de donner n'est-ce pas les informations de faire part à toutes les personnes qui nous suivent de l'expérience que tu as connu avec avec Bobda donc on t'écoute ok je vais te présenter bonsoir à toutes tu peux tu peux tu peux tu peux garder ton anima si tu veux ou alors si tu préfères donner ton nom il n'y a pas de problème ok moi c'est Amélie Kavia d'accord je suis je suis de la communauté LGBT je suis âgée de 25 ans d'accord si je suis ici aujourd'hui si je suis ici aujourd'hui c'est pour dénoncer les actes médiocres de malsains de Bobda qui a causé des âmes dans ma vie ok moi j'habitais oui moi j'habitais moi j'habitais le quartier maquette à Douala je me débrouillais dans la sommeil des bénis avec mes copines avec mes copines Patricia et Audrey qui sont portées disparues jusqu'à Médina j'espère que tout le monde m'écoute s'il vous plaît non tout le monde écoute tu es en direct là tout le monde écoute oui le 20 décembre 2018 parce que moi ça fait 5 ans que je suis en aventure le 20 décembre 2018 nous étions allés à la maison H à la maison H maison H Bonaprizo ok oui dans mon âge de mon âge où je suis diverti je suis de glace ok j'ai aperçu j'ai aperçu Port Cam et Tobichou Port Cam le nom là ça revient toujours Port Cam ça revient j'ai aperçu Port Cam et Tobichou du zone j'espère que tout le monde connaisse ces deux personnages publics s'il vous plaît les gens qui sont dans les milieux de la nuit dans les choses obscures ils doivent forcément les connaître oui qui étaient avec deux personnes sur le table j'ai donc fait comprendre à mes copines je vois souvent deux personnes dans les réseaux sociaux parce que moi je suis beaucoup plus officieux j'ai donc fait comprendre mes copines que moi ce soit ces deux personnes dans les réseaux sociaux voilà comment je me retrouve devant eux parce que je suis parti vers eux pour faire des photos ils m'ont retrouvé devant eux on nous leur fait des photos j'étais très content et j'ai demandé comment j'ai demandé à Port Cam j'étais très content j'ai demandé à Port Cam comment faire pour intégrer le showbiz lui et Cassine tournage et consorts Port Cam a donc remis son contact allô oui on t'écoute on t'écoute très bien Port Cam a remis son contact où je pouvais le contacter alors le je suis rentré je suis rentré puis on a fini on a fini s'amuser avec mes copines je suis rentré sur ma table le 21 décembre j'ai appelé Port Cam pour avoir un planning il m'a invité allô on t'écoute parfaitement c'est un succès oui le 21 décembre j'ai appelé Port Cam pour avoir un planning il m'a invité à Belleavie Maquepé oui où je constate qu'il connaissait Éric le cousin de Mb Mb c'est qui la mère bref c'est un personnage public aussi une personnalité pub au Cam elle s'appelle Mb oui d'accord la mère de Bra la mère de Bra oui qui sortait avec un ami à moi voilà comment Port Cam m'explique qu'il y a un couple qui finance bien et il organise un charter pour les fêtes et qu'il paie bien moi sachant que vous n'avez jamais eu les rapports avec mes bref moi je n'avais le temps je n'avais pas encore parce que là maintenant j'ai les rapports mais le temps je n'avais pas encore c'était seulement les premiers pas les préliminaires oui des trucs comme ça je n'avais jamais oui d'accord il s'est passé quoi oui je réfléchissais comment est-ce que j'allais faire et je me voyais déjà avec beaucoup d'argent je me voyais déjà avec beaucoup d'argent et que je pourrais payer mon loyer et bref autre chose quoi d'accord je suis rentré il m'a il m'a pu jamais appeler le 24 décembre oui le 24 décembre que je me rends à la connexion snack lgbt alors oui à la connexion snack lgbt ange raphael avec mes copines mes deux copines avec mes copines j'ai aperçu quand ils étaient venus prendre les geeks pour leur amener chez son boss chez son boss Bobda oui je suis son boss Bobda d'accord je vais vers lui pour lui demander pourquoi il ne m'a il ne m'a plus appelé il me dit c'est moi qui devais l'appeler et que ça tombe bien car il va comme ça avec les six pour un chat et qu'on part une fois ensemble nous sommes partis ensemble je suis parti avec mes deux copines nous sommes partis nous sommes arrivés à Bonaprizo vers Hydro au Kabui là-bas j'espère que tout le monde connaît là-bas oui oui vas-y il y avait un appartement étrange il était très beau l'appartement là il y avait des hommes il y avait des hommes beaucoup de gens il y avait des hommes à l'extérieur comme à l'intérieur oui 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 il s'est passé quoi il y avait des hommes à l'intérieur comme à l'intérieur nous sommes arrivés à l'intérieur on nous a remis des paquets tu comprends oui oui on t'écoute très bien on nous a remis des paquets qui contenaient des strings attend 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 je t'interromps quelques secondes vous vous êtes rendu dans cette résidence arrivé là-bas on vous a remis des paquets qui contenaient des strings des strings et des bodhis c'est quoi les bodhis je ne sais pas c'est quoi les bodhis les bodhis pour les soutiens on appelle ça bodhis d'accord les strings et les soutiens oui les strings des LGBT c'est ce que je porte oui d'accord maman c'est ce qu'on nous a remis des bodhis pour danser et faire de la pute d'accord donc vous devriez donc vous devriez porter ces strings ces bodhis et faire du script danser c'est ça pour ces hommes là pour ces hommes qui étaient là oui moi je n'avais jamais eu cette expérience c'était 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 au domicile de Bobda pardon il était là lui-même pardon il était là lui-même je parle de Bobda je parle est-ce que Bobda était là lui-même oui il était là d'accord continue continue s'il te plaît sois un peu plus vite on va prendre un autre il y a d'autres personnes qui veulent témoigner vas-y oui et moi je n'avais jamais fait ce genre de truc je n'avais jamais fait la pute parce que moi je suis un homosexuel réservé d'accord oui voilà comment Pocam me retrouve voilà comment Pocam me retrouve il me dit qu'il me retrouve j'étais très sidéré il me dit qu'il me remarque il me remarque que j'ai un caractère il m'a dit c'est ce que Bobda te dit oui je lui ai répondu moi je lui ai répondu moi je lui ai répondu que je n'avais jamais eu ce je n'avais jamais eu à faire ce genre de choses avec des hommes d'où viennent lui je n'ai jamais eu à faire ce genre de choses d'où vient mon angoisse il me dit qu'il aime les personnes comme moi il vient fermé je lui ai dit Bobda te dit Bobda te dit qu'il aime des personnes comme toi et bien fermé parce que avant ça tu lui as dit que tu n'avais jamais connu d'expérience homosexuelle c'est ça oui d'accord oui j'ai dit que j'aimerais qu'on remette ça à demain d'accord il a hurlé il a hurlé sur moi et j'ai eu une troule d'accord j'ai eu une troule dans ma vie et il a commencé à me toucher et Bobda il a commencé à me toucher et j'ai commencé à bref j'ai commencé à trembler je tremblais il a sorti une petite boîte blanche et retirer un bonbon en forme de comprimé et me donner de sucé que je je ne sais je ne sentais plus mon corps quoi je ne sentais plus mon corps et ma tête tournait après avoir sucé après avoir sucé l'audit bonbon oui d'accord ma tête tournait je ne sentais plus mon corps oui je me suis oui bon bref donc c'était la grosse qu'elle m'avait donné le somnifèque qu'elle m'avait donné et il s'est passé quoi par la suite oui je me suis quand je me suis endormi quand je me suis reveillé je me suis retrouvé bref il m'avait déjà il m'avait déjà détruit quoi et il a posé 5000 transits sur mon sauvêtement il t'avait détruit ça veut dire quoi il t'avait détruit bref il m'a couché il m'avait couché c'était cette relation c'était consentant tu étais d'accord vous étiez d'accord il t'a violé c'est important de savoir bref je n'étais pas d'accord bref moi je n'avais jamais moi je n'avais jamais fait je n'avais jamais fait la pute je n'étais pas d'accord je n'étais pas d'accord d'accord moi je n'étais pas d'accord oui je n'étais pas d'accord ça a duré combien de temps ça ? c'était toute la soirée toute la journée toute la nuit c'était toute la soirée d'accord et le matin tu dis il t'a remis 100 000 francs c'est pas ? le matin je me suis réveillé il était déjà parti il était déjà parti je ne savais pas où j'ai embarqué mes copines quand je me réveille le matin je trouvais qu'il a déposé 100 000 francs sur mon string quand je me touche je vois je vois je saigne tu avais du sang aux fesses c'est ça ? non d'accord d'accord lui un autre bref je n'ai oui tu dis oui un autre jour il m'a appelé un jour j'ai appelé qu'il veut qu'il veut me sentir il m'a encore appelé qu'il veut me voir qu'il veut me sentir j'ai dit non je ne veux plus je ne veux plus il me dit qu'il connait le chemin et que si je je tu n'essaies de pas si tu n'acceptes pas oui si je n'essaies de pas il va il va finir avec moi et tu as fait comment tu as finalement cédé oui je suis allé je suis allé le voir on a fait bref comment j'avais peur comment je vois comment j'ai vu que c'est un perso bref c'est quelqu'un qu'on connait c'est quelqu'un du public moi je suis allé on a fait ce qu'on pouvait faire d'accord ah bon oui on a fait ce qu'on pouvait faire il m'a remis un montant de 250 000 francs d'accord c'était dans quel quartier ça ? pardon c'était dans quel quartier ? c'était dans quel quartier ? non on m'a évité pour dire c'est à bon amour ça a dit ok à bon amour ça a dit et pourquoi est-ce que pour terminer la dernière question la dernière question s'il te plaît pourquoi est-ce que tu es partie de Cameroun ? bref je vais venir je suis en train de raconter mon histoire maman est-ce que tu es seule maman il y a beaucoup d'autres personnes non ? c'est pour ça que demain il faut être un peu bref pour qu'on prenne aussi une autre personne ton prédécesseur celui qui était là avant j'ai dû abréger aussi sa prise de parole pour que toi tu puisses parler donc il faut qu'on donne aussi l'opportunité à d'autres personnes de ses esprits mais vas-y alors très très rapidement s'il te plaît je suis quitté du Cameroun parce que Pocam d'abord me faisait dire les problèmes qu'on m'a acheté que j'ai gâté son couloir parce que moi j'avais apprécié Tobichu j'avais apprécié Tobichu un jour m'a acheté il m'a demandé pourquoi est-ce que parce que moi je ne causais que Pocam quand Pocam m'avait déchalé comme ça le premier jour qu'il m'avait donné 100 000 francs quand j'ai appelé quand j'appelais Pocam comme ça il ne me répondait plus au téléphone ça va être apprécié Tobichu comme je l'avais la première fois je l'ai rencontré je l'ai rencontré je l'ai rencontré il était avec Tobichu quand je l'ai rencontré Tobichu pourquoi est-ce que je ne devrais plus pourquoi est-ce que Pocam ne prend plus mes appels et il commence à se moquer de moi il commence à dire oui il commence à dire que pourquoi c'est une mauvaise personne machin machin il dit que non parce que Pocam est malade machin il a commencé à se moquer de moi puis j'ai commencé à expliquer l'affaire à à Tobichu il a commencé à expliquer l'affaire il m'a dit non je ne devais pas faire ça je ne devais pas faire ça je m'a détruit et une dernière question une dernière question est-ce que tu es malade bref je ne suis pas malade bref on se protège je ne suis pas malade c'est pas le problème d'accord ça marche écoute merci beaucoup de ton de ton intervention on va prendre on va prendre un autre un autre témoignage merci beaucoup et beaucoup de courage merci d'avoir témoigné ok merci allo bonsoir bonsoir comment tu vas ça va très bien alors tu souhaites intervenir tu es une victime de Bobda oui alors on t'écoute et je pense que c'est en 2019 on ne t'entend pas très bien on ne t'écoute pas très bien s'il te plaît c'était en 2019 en 2019 quel âge as-tu ? c'est possible de savoir l'âge que tu as assurément j'ai 22 ans 22 ans c'était en 2019 ton histoire c'est ça ? oui d'accord on t'écoute ma copine m'invite elle me dit de lui se convient au Noïc Noïc Fout Bonabou Sadi Bonabou Sadi à droite oui elle me dit qu'on se prend un fast-food je lui fais comprendre qu'il n'est pas l'agent elle me dit que c'est pas un souci qu'elle va tout gérer dans le transport alors j'arrive alors dès qu'elle arrive je me fasse des gens je renvoie un message puis je dis que je suis là elle me dit qu'elle traverse depuis toute la route elle me dit que l'immeuble je me suis trouvé à l'immeuble à l'appartement à l'appartement de l'immeuble c'est ça ? oui ok je lui dis qu'on ne peut au fast-food elle me dit qu'on monte d'abord on va croiser on va citer une montre je vois 5 5 garçons 4 filles à 5ème je dis qu'elle maman c'est qu'elle va se voir la télé elle me dit de m'asseoir et m'asseoir qui m'a dit si je veux quelque chose par la Saint-Palisse elle m'a acheté ce que je veux je dis à un moment il fallait me dire son téléphone depuis elle me dit qu'on t'a trop attendu on était là-bas on vient même juste de le monter toi tranquille t'inquiète pas bientôt on va partir on va au party on va ce que tu veux ou bien je t'achète un truc à Saint-Palisse oui je t'écoute assez t'es pour l'âge avec quel âge d'accord donc je vais comprendre que je ne bois pas d'alcool je m'assois à elle patine acheter les jus de fruits à santa lissa avec chocolat quand je m'assois maintenant je me suis isolé parce que je n'étais pas trop moumou donc j'étais à mon coin seul c'est comme ça que l'on perd vient à ma table j'ai pas remarqué les autres gars en fait parce que c'est lui qui m'a beaucoup je n'ai pas remarqué il est obligé de passer par étoile pour me voir et que ma copine a fait comprendre que si je me donne c'est le bonheur je n'allais jamais onnouer mon amour c'est pour ça qu'il était obligé de passer par étoile pour me voir il dit qu'il avait une relation sérieuse et on a beaucoup changé il fumait il dit que moi j'avais envie de venir faire le toilette je porte-toilette maintenant il est au pied il me demande si j'ai pris le bricquet je dis moi je n'ai pas le bricquet il m'a dit d'ouvrir la porte il m'a dit d'aller te bâtir je dis dès que je ouvre la porte il rentre il refaire la porte j'ai paniqué il m'a dit de ne pas avoir peur il veut juste qu'on connaît qu'il connaît notre espace comme il y avait les gens au salon il m'a dit qu'on pose un peu tête à tête seule il commence à me dire que je ne laisse pas indifférent je suis une très belle femme et il a envie de moi il demande que tout ça c'était pour arriver là tu me dis que tu veux une relation sérieuse c'est toi qui viens aux toilettes mais là tu me dis que tu as envie de moi il commence à me dire le langage des garçons même si tu ne veux pas être si je suis passé avec toi même si c'est après 10 ans que tu m'a donné et tout je vais toujours te laisser donc ça ne change rien il me dit si tu as une autre passion de fonctionner tu peux être il faut être fri avec moi et sache que ce qui va se passer ici aux toilettes personne ne saura pas même ta copine ne va pas savoir donc c'est entre moi je ne suis pas une enfant c'est ce que Boba te dit il dit que je ne suis pas une enfant je vais pas dire que je ne veux pas dire ma copine que ce qui va se passer ici va rester entre eux c'est là où je me propose de l'argent il me propose de l'argent il me propose de passer la nuit avec eux il dit que je ne suis pas moi intéressé il me dit que si l'argent est petit que je sois pourquoi je fais comme si je suis trop timide comme ça que si c'est que l'argent est petit je lui dise combien je veux que je peux passer la nuit avec lui donc il monte à ses enfants il commence à faire genre je lui dis attends c'est pas sérieux je veux vous connais mesquilles tu me dis que tu veux une relation c'est une annonce c'est une affaire d'argent il dit que non parce que vu la manière que je fais apparemment peut-être que j'ai une autre façon de faire je suis prêt à ses parents laisse-moi sortir il ouvre la porte maintenant il sort je repose ça parce que je parle en anglais aussi je parlais à ma copine en anglais mais qui ne me comprenait pas il commence à parler à ma copine en anglais évidemment comment c'est quel système ça tu me dis d'abord que je te trouve au face maintenant je vais monter ici tu me dis que tu es au niveau de l'appartement parce que là si tu prends le toilette il me propose l'argent et tout il me dit que donc comme tu es pas l'ambètre tu penses que tu as trop parlé il parle maintenant il me gifle quand il est juste il me rappelle il peut être il peut être il peut être il fait un miracle il fait un miracle il commence à me dire que tu veux les filles avec les filles que je dis toi tu te prends pour tes déchets tu ne veux même pas une de mes filles fais quoi on a commencé à l'intervité on nous gérons et c'est même que la scola on était assez tranquille dans son coin comme si rien ne se passait donc maintenant j'ai cassé la table parce qu'il m'a poussé Je suis tombée, la table en vitre s'est cassée. J'ai pris un morceau, il est pour l'aider avec, et je l'ai croqué. Il a couru maintenant pour aller dans l'autre pièce. Il courait, il a dit qu'il va me tuer. C'est-à-dire comme ça que je suis, je suis entrée dans une des chambres qui était dans l'appartement. Je me suis renfermée. Il a commencé à courir fort. Bon, heureusement que maintenant, derrière la porte, il y avait le numéro de la sécurité de l'appartement. Du bâtiment ou bien de la résidence. Oui, j'y crois, oui. C'était photocopier derrière la porte, collier derrière la porte. C'est comme ça que j'ai appelé. Il me rentre, on s'est récaliné, puisque là, le gars m'insultait, il me dit qu'il a mis son son. Puis que je vais voir, il m'insultait, il m'insultait. Quand je suis rentrée maintenant, j'ai pris, puisque j'étais traumatisée. Mais je suis allé, maintenant, le statut de ma copine, puisque ma copine avait fait le cinéma avec lui. J'ai regardé le statut de ma copine, j'ai fait la capture d'écran. J'ai parlé de ça, mais sur mon statut au hasard. J'ai fait la capture d'écran de sa photo. J'ai mis un statut que voilà, j'ai fait ces deux mots, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Certaines personnes sont venues me dire en idée que maman, il fasse sa photo, c'est qu'il est sage. Donc, à cette époque, après ce qui s'était passé, il avait essayé de te violer, de te séquestrer, il t'a giflé, il t'a raclé. Et tu t'es tiré de cet appartement grâce au numéro de la sécurité, des agents de sécurité du bâtiment, qui étaient affichés derrière la porte. Tu les appelais, ils sont venus te secourir. Et c'est là que tu as pu t'échapper. Oui. Et les heures suivantes, tu avais la photo de Bobda, que tu as publié sur ton statut WhatsApp, c'est ça. Statue sur lequel tu disais, statut sur lequel tu disais que voilà un voleur, voilà, voilà, c'est bon pour moi. Mais tes copines, comme tu dis, c'est des gens qui t'ont contacté en te demandant de supprimer sa vie, de faire si tu t'es née à ta vie, c'est ça. Oui, on m'a demandé de supprimer sa société à ma vie parce que je ne sais pas avec qui j'ai affaire. J'ai supprimé tous mes statuts parce que j'ai expliqué ça en statut, j'ai fait la capture d'écran, le statut de ma copine où il y avait sa photo. J'ai mis ça en statut, j'ai expliqué ça en statut, même pas voice, non pas message. On m'a demandé de supprimer tous mes statuts. C'est comme ça que papa et ma mari a supprimé les statuts. D'accord. Maintenant, bien à commencer à recevoir les menaces, les ménages inconnus qui me asseraient. Parfois, un héros m'appelle, j'ai des couches, on ne parle pas. On m'a asserré avec les ménages inconnus. Un jour, j'ai été au marché, le numéro inconnu d'écrit. Il me dit que mon ancien qui te voit habillé comme ça, il me décrit comment j'ai été habillé. Il dit que tu as ta chance, que tu es au marché. Et il y a beaucoup de monde. J'ai été le membre, au point où j'ai été obligé de changer de numéro. Et après, je suis même allée me cacher sur mon frère, puisque c'était les vacances. Je suis allée rester chez mon frère. J'ai fait trois mois là-bas. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le courage de témoigner. Comme je l'ai dit, toutes les victimes, si vous souhaitez porter plainte, même toi, si tu veux porter plainte, tu vas me dire, je vais te laisser le numéro. Il y a des avocats qui se sont constitués pour vous défendre, voilà, qui veut défendre les victimes de Bobda. Donc, il y a des plaintes collectives qui, voilà, qui vont être dépousées. Et je t'encourage à porter plainte. Toutes les victimes de Bobda, je les encourage à porter plainte. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Et on reste en contact. Ok. D'accord, merci. D'accord. Oui, allô. Bonsoir. Oui, vous souhaitez intervenir dans le direct. Oui. Vous avez été une victime. Oui, de M. Hévé et M. Xavier. Et tout un autre schéma. C'est tellement long. On va essayer. S'il vous plaît. Voilà, on va vous écouter. Mais si vous pouvez être bref, ça serait parfait parce qu'on va prendre d'autres personnes. Mais on vous écoute. On vous écoute. D'accord. Je rencontre M. Xavier à Zépaule. À Douala, toujours. En 2020. À Zépaule. Ok. En 2020. Ok. Il est 20h30. Je sortais. Mon petit ami à l'époque, il vivait là-bas. Derrière les épaules. Puis maintenant, quand je sors, il me fait comprendre que j'entrais beaucoup, que j'entrais beaucoup. Il veut me positionner par rapport au mannequin. Moi, je fais un format qui est réseau. Je lui fais comprendre que je ne suis pas intéressé par le mannequin. Il me dit, ok, mais il veut m'inviter et tout et tout. Alors, je lui dis, ok, d'accord. On s'échange de numéro. Et puis, quelques jours, on parlait constamment au téléphone. Il était très sympa. Quelques jours plus tard, on se rencontre au Pi Plus. Il m'avait invité à une soirée qu'il avait organisée au Pi Plus. J'arrive au Pi Plus, je vois M. Hervé. Il y avait mademoiselle Coco, Coco Emilia. Il y avait d'autres personnes, plein d'autres filles. Moi, j'étais tellement contente. J'étais encore une jeune fille. Quel âge? Je suis vraiment fière de moi cette table-là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous aviez quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, j'avais 19 ans. Ok, 19 ans. Oui. Quand j'étais fière, il devait voir ces filles que je suivais sur les réseaux partout. Et puis, la soirée s'est très bien passée. Tout s'est bien déroulé. Il me parle qu'il veut que je l'accompagne au Pinky Money qu'on appelle Abouya. Le Pinky Money que je citais tout à l'heure. Oui, le Pinky Money. D'accord. Et quand je lui ai dit, ok, qu'apparemment, il y a encore une autre soirée là-bas, vu que la soirée au Bible s'était bien passée, j'ai décidé de l'accompagner à Abouya toujours et tout. Donc, on n'a pas dit de suite après. Excuse-moi de t'interrompre. Je veux juste que les personnes qui nous suivent comprennent très bien. Donc, c'est Xavier Abena, c'est ça, qui te propose d'aller au Pinky Money à Abouya? Oui. D'accord. Maintenant, on arrive dans deux semaines après, on voyage pour aller au Pinky Money. Quand je suis arrivée au Pinky Money, je ne m'attendais vraiment pas à ce que je vais découvrir là-bas. J'arrive, c'était la maison, je ne vais jamais oublier le don de ce monsieur qu'on appelle. C'est D'Angosta, D'Angosta, il est le nom là. D'Angosta, oui, ça aussi, je l'ai écouté, oui, ça j'ai écouté ce nom, j'ai entendu ce nom. C'est dans sa maison qu'on organisait tout ça. Le Pinky Money. Il y avait, oui, il y avait, j'ai écouté, Nathalie Koua. Nathalie Koua était là, exact, ce sont les noms qui sont revenus. Nathalie Koua, Clinton J. Clinton J. Le footballeur. Le footballeur. Oui. Il y avait, comme je l'ai compris, il y avait un des chanteurs, des bisquets, je ne sais plus trop le nom. Exactement, on m'a donné quel nom là, comment il s'appelle là, allez-y, vas-y, on t'écoute. Ok, il y avait des chanteurs et il y avait plusieurs d'autres personnalités. Maintenant, moi j'étais très mince à cette époque. Nathalie Koua a dit qu'elle aime les filles minces, au départ, quand vous arrivez. Attends, attends, je veux comprendre. Nathalie Koua dit qu'elle aime les filles, Nathalie Koua qui se trouve au Pinky Money, à Boya. Oui. Elle dit qu'elle aime les filles minces. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle aime les filles minces? Ça veut dire quoi exactement? Déjà, c'est comme son fantasme, parce que vous dansez en soutien, quand ils sont, on jette l'argent sur vous. Attends, c'est le fantasme de Nathalie Koua, je ne suis pas su d'avoir su. Est-ce que vous étiez censé danser pour les dangotés, en fait pour les clients entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vous attendez, ou pour Nathalie Koua? Pourquoi est-ce que Nathalie Koua dit qu'elle aime les filles minces? Je n'ai pas compris. Écoutez, elle faisait partie, c'est une cérémonie, il y a beaucoup de milliardaires, de millionnaires, ils sont assis, donc elle faisait partie des clients, des clients, donc c'est une cliente aussi en fait. Donc elle nous voit, elle nous rassure, elle jette la jambe sur nous, pour le moins jette la jambe sur nous, et quand maintenant vous finissez de danser, si parmi vous, un client est intéressé, est intéressé par vous, il vous prend, il part avec vous dans la chambre, vous faites l'amour, donc elle était intéressée par moi. Tu es Nathalie Koua? Oui, elle était intéressée par moi. Et elle m'a dit qu'elle n'intéressait pas moi, elle m'a proposé 500 000 francs. Permets-moi encore d'interrompre une autre fois. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Je ne peux pas prouver ce que je dis, mais je n'ai pas de, ce n'est pas avec mon co-cousin, c'est des choses que quand tu arrives là-bas, ils prennent d'abord ton téléphone. Exactement, c'est ce que toutes les victimes, c'est vrai, là je peux confirmer, c'est ce que toutes les victimes disent, une fois que vous arrivez à Boya, dans cette résidence du Peking Money, les téléphones sont retirés. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Vas-y, on écoute. Oui, après il m'a appelé sur le lit, je devais dire... Sois forte, maman, ne pleure pas. Sois forte. À cette époque, à cette époque, tu avais 19 ans, c'est ça? Oui, 19 ans. D'accord. Et quand je suis venue sur le lit, on a fait la peau, puis maintenant, Dagoza a appris la réparer des ombres, la lèvres, le pénis artificiel, il était dans les fesses. Le God, le God. Voilà, il demandait que je mette ça dans, il demandait que je mette ça dans l'anus de Nathalie, que ça l'excitait. D'un côté, il t'a demandé de prendre, il t'a demandé de prendre un pénis artificiel pour mettre dans l'anus de Nathalie, quoi, parce que ça l'excite? Oui. D'accord. Et je faisais que maître lui, ça l'excitait, elle criait, lui aussi criait, après finalement, il a joué, et c'est comme ça qu'il nous a rappelé. On s'est séparés, il nous a donné 500 000 francs, on a dormi tous dans une chambre. 500 000 francs chacune ou bien 500 000 francs pour vous deux? Non, 500 000 francs à moi. Ah d'accord, ok. Moi, c'est elle qui me donne, c'est elle qui me donne. Ah d'accord, ok, c'est elle qui t'appuie, ça je comprends. Et nous tous, on a dormi dans les autres filles qui étaient là, et moi, on a dormi dans la même chambre. Et au matin, il y a des voitures qui sont venus nous chercher, et puis ils nous ont déposé à Baudaberry. A Baudaberry? Et c'est comme ça que, oui, à Baudaberry, et quelques jours, quand je suis entrée, quelques jours après, j'ai commencé à, j'ai commencé à le tombou sur la tête de mes fesses. Le tombou, c'est quoi? Le tombou, c'est quoi? Les asticots? Les asticots. Donc, quelques jours après, j'ai été revenue de Boya, ou Piquine Monet, où tu as fait une par tous, on va dire ça comme ça, avec Nathalie Koua, et le fameux, je ne sais pas où, Dangoteo, je ne maîtrise pas très bien le nom. Voilà, tu es revenue donc de Douala, Baudaberry, quelques jours plus tard, tu as des asticots, dis-tu, qui sortent de tes fesses? Oui, c'est mon père qui nous m'a aidé dans une région là-bas, à l'ouest, où on m'a soigné, où on m'a soigné. Mais c'est Xavier, c'est Xavier qui m'a entraîné. C'est Xavier Abenaki qui t'a entraîné? Je ne l'ai plus jamais revu. Oui. Et tu ne l'as plus jamais revu? Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai vu jusqu'à aujourd'hui que je n'aurai rien d'exemple. Parce que moi, c'est à cause de cette histoire, je n'ai plus jamais foulé les réseaux sociaux. Et là, je suis dans mon coin. Beaucoup de courage, maman. Vraiment, ton histoire, elle est assez particulière. Et vivre de telles choses dans la fleur de l'âge très jeune, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et j'espère que vous écoutez. J'espère que vous écoutez. Ils ont dit que tout ceci était une cabale, c'était une fabrication. Les gens m'ont payé parce que Bobda est en conflit. Il y a un conflit d'héritage avec certains membres de sa famille. Donc, ces membres de la famille qui ne veulent pas qu'il hérite, m'ont donné de l'argent pour que je le sabote. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je suppose aussi que même cette personne, je l'ai payée. Je ne sais pas moi. Je suppose que je l'ai payée. Je suppose que toutes ces personnes, ces victimes-là, qui parlent depuis, c'est les gens que j'ai fabriqués. C'est les gens que j'ai créés, en fait. Et ceci, je vous ai bien dit à vous, les Camerounais. Vous, les Camerounais. Les cadavres que vous ramassez tous les matins dans les rues. Les cadavres, c'est toujours les femmes. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Il y a forcément un lien entre ces événements-là et l'immoralité, en fait. Et l'immoralité qui sévit au Cameroun. Donc, vous voyez la tranche d'âge. C'est 17 ans. C'est 18 ans. C'est 19 ans. Et ce sont ces influenceuses-là qui détruisent votre vie. Ce sont ces influenceuses-là que vous avez érigé un modèle dans la société. Ce sont elles. Ce sont elles qui détruisent l'avenir de vos enfants. Qui détruisent votre avenir. Qui, tous les jours, sont dans les réseaux sociaux, s'exhiblent avec des bijoux, dans des endroits luxueux. Pourtant, vous ne pouvez pas tracer d'où vient la fortune. Parce que ces gens-là prostituent vos enfants, livrent vos enfants, n'est-ce pas, dans les réseaux de la pédophilie. Et dans ces réseaux-là sont impliqués les membres du gouvernement, les membres du système, les gens qui sont censés vous défendre. Donc, j'espère que l'affaire de Bobda va vous servir de gestion, va vous réveiller dans votre sommeil pour que vous compreniez à quel point notre pays est pourri et se trouve entre les mains des démons. Ceux avec qui ces gens-là, ces influenceuses-là, organisent de partout, couchent des enfants, ce n'est pas pour rien. Regardez, par exemple, la dernière canne qui était organisée au Cameroun. Ce sont les influenceuses qui ont invitées. Ils invitent leurs copines, les gens avec qui ils détruisent vos enfants. On ne peut pas inviter les personnes, n'est-ce pas, qui représentent la valeur, qui représentent la compétence, qui représentent l'effort, qui représentent le mérite. Il y a beaucoup de Camerounais dans beaucoup de domaines qui sont des exemples. Mais, non, il faut qu'à chaque fois qu'ils fassent appel aux personnes avec qui n'est-ce pas, ils se lisent vos pratiques sataniques. Ma soeur, merci beaucoup de ton intervention. C'était très, très courageux. Je veux juste dire aux gens, si les gens m'écoutent, ici, je suis dans ma chambre, mais mon père n'est même pas au courant que je parle de ça. Mais je veux dire aux gens qu'à toute sécurité, pour le pire qui m'a dit, c'est une réalité. Ce monsieur Hervé, je l'ai vu une fois ou deux fois, je crois, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu une définition d'intelligence humaine. Ce monsieur Hervé, il y a eu tellement, c'est tout fichier, parce que quand je me rappelais, quand j'étais dans la maison-là, il y avait des autres personnalités aujourd'hui. Bien entendu. Absolument. Je vois leurs photos partout et tout. C'est tout fichier, parce que là-bas, il y a des drogues. On a trouvé tout un tas de drogues, des âmes, un feu et d'autre. J'étais ce quoi, je n'avais jamais vu ça toute ma vie. Et c'est des personnes que je pense qu'elles pratiquent, parce que pendant la cirurgie, on vous exige de porter vos sous-vêtements, on doit être un peu rouge. Rouge, vous devez porter des sous-vêtements rouges. Oui, si ce n'est pas rouge, vous ne pouvez pas passer. Et il y a des filles sur le vent, sur le vent, sur le vent, sur le vent. Et tu ne dois pas te passer l'âge de 20 ans. Tu dois être soit 19, soit 16. Je voudrais des enfants. Des enfants ? Des petits-sœurs un peu plus que moi, de 16 ans, 17 ans, un peu plus même de 15 ans. Franchement, moi, je ne peux pas m'exposer. Mais je dis merci à toi, grand frère. Parce que j'ai pu m'esprimer. J'ai trop gardé ça dans le cœur. Ça m'a trop traumatisée. J'ai trop raté la mort. J'ai fait un long de mal. J'aurais les doublous, les aies, les sorties de mes fesses. Je peux vous dire merci. Et tu es guéri maintenant ? Oui. En fait, quand je dis guéri, on ne guérit pas de ce type de traumatisme. Quand je dis guéri, c'est par rapport à ceux qui sortaient de tes parties. Voilà. Donc, écoute, beaucoup de courage. Beaucoup de courage à toi. C'était très courageux de ta part de venir témoigner et surtout de sensibiliser la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise ne doit plus envier. Merci beaucoup. Je te laisse. Merci beaucoup une fois de plus. Et beaucoup de courage et de bon rétablissement. Alors, vous avez suivi le témoignage de cette jeune dame, de cette jeune demoiselle, qui à l'époque avait 19 ans et a été conduite à Boya au picking money. Picking money, c'est-à-dire, c'est en anglais, picking money, ramasser de l'argent. Et qui a été conduite à Boya par par Xavier Abena. Xavier Abena qui est l'homme de main de Bogda. Xavier Abena qui est cité dans tout ce qui est négatif. Et cette jeune femme dit qu'elle s'est retrouvée à Boya au picking money, au domicile, dans la résidence d'un certain, le nom, je ne sais pas si c'est Dangote ou Dangote. Je vais essayer plus tard de trouver son nom. Et là-bas, il n'y a plus des gamins en fait, des gamins, des gamines. Il n'y a personne là-bas qui est âgé. C'est des enfants autour des enfants, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Donc, ce témoignage-là corrobore celui que je vous ai donné tout à l'heure. Cet enfant de 17 ans qui a été leurré par l'influenceuse Pierre-Précieuse, qui lui a fait savoir qu'il partait à Boya pour promouvoir la marque de vêtements, pour faire du mannequinat. Et qui s'est fait ? Cet enfant de 17 ans. Qui s'est fait à Boya. Elle a livré cet enfant toujours autour du picking money. Cet enfant m'a fait le témoignage. Il m'a envoyé les photos que cette Pierre-Précieuse lui avait demandé de faire nue. Donc, faire des photos nues, on va envoyer pour voir si ton corps correspond au mannequinat, etc. Cet enfant dans son ignorance, parce qu'il était séduit parce qu'il regardait les réseaux sociaux. Et ces gens-là, chaque fois, vous recrutent soit dans les réseaux sociaux, soit dans des synapses qu'ils créent là. Tous ces synapses que vous voyez ces influenceurs ont là. A Douala, à Yaoundé. Quand vous voyez tel artiste, tel comédien en synapses, ce sont des centres de recrutement en fait. C'est là où on recrute vos enfants. C'est là où ils réussissent à convaincre vos enfants qu'ils mettent dans des réseaux de prostitution et de pédophilie. C'est ainsi qu'on détruit la jeunesse camerounaise. Donc, c'est très important que vous prenez conscience et que vous n'ayez plus pour, comment dirais-je, pour exemple, pour icônes, ces gens-là. C'est très important. Donc, suivez vos enfants. N'acceptez plus que vos enfants sortent. Parce qu'il y a un prédateur là qui est tout-puissant, qui rôde en journée, dans la nuit, qui en lève, qui vit. Et il y a ces influenceuses-là, et ces influenceurs-là, qui recrutent vos enfants dans des réseaux de pédophilie. Et les noms sont cités. Le nom de Nathalie Quoi que celle-ci cite. C'est au moins la sixième ou la septième personne qui cite le nom de Nathalie Quoi. Le nom de Nathalie Quoi était cité. Le nom de Coco Emilia était cité. Le nom de celle-là Miss, je ne sais pas Miss Edima, je ne sais pas si Edina, celle qui était Miss Cameroun. Il y a aussi une Miss qui est originaire du Nord, je crois. Son nom est cité. Il y a des artistes dont les noms sont cités. Ils sont là-bas, ils détruisent vos enfants. Ils détruisent vos enfants. C'est pour ça qu'ils ne dénoncent pas Bob Da, parce que Bob Da c'est le patron. Bob Da c'est celui qui finance la carrière. On va prendre quelqu'un d'autre, vite fait. Oui, allô. Allô. Bonsoir. Vous essayez d'appeler là depuis, mais malheureusement là, c'est très saturé. On va essayer d'être un peu bref. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes victime de Bob Da ? Je suis victime. D'accord. On vous écoute, madame. Déjà, je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de détails parce que je pense que Warren me reconnaîtra directement. D'accord. C'était en 2017. Je venais d'avoir 16 ans. Tu venais d'avoir 16 ans en 2017. Oui, en 2017. D'accord. C'est quoi ? J'avais 16 ans. Je venais d'avoir le pack en fin d'année. Je suis à la piscine avec une de mes amies au Colorado. C'est au niveau de... Je pense que c'est le Colorado. Il y a un immeu bleu vert, hôtel de l'air, pas très loin de là. Enfin, dans ces KMC. C'est où, c'est à Douala ? Oui, c'est à Douala. D'accord. On t'écoute. Je me suis à la piscine. On est un âgé. J'ai fait la connaissance de Warren. C'est vrai que beaucoup de mes connaissances le connaissaient déjà. Il était très sympa. Il était rigolo. Warren, excuse-moi de t'interrompre, s'il te plaît. Warren, c'est toujours l'un des gars de Bob Da, le petit là. Oui. C'est lui, oui. On t'écoute. Donc, on parlait, on rigolait. On a sonnerie de numéro et je suis rentrée. D'accord. Quand je rentre, Warren m'écrit sur WhatsApp et je lui réponds. Il me demande de revenir pour une soirée. Le samedi d'après, je n'avais pas le droit de sortir la nuit à l'époque. Donc, quand je dis que je vais à l'université à mes parents et je vais à la fête de Warren. Je rencontre son grand frère. Il m'a dit parce qu'il avait un appartement en haut. Il me bloquait directement un collier à la piscine. Et son grand frère me parlait. Il était hyper bizarre. Et il souriait. Il me regardait de façon vicieuse. Et je tremblais. Je dis à mon ami avec qui on était venu. Il a dit ça. Il dégage quelque chose. Il me fait peur. Il m'a dit. Il m'a dit. C'est sûr que tu es un priori. C'est pas normal. Tu viens de me rencontrer. Pourquoi tu penses de ça ? Et tout. Après, d'une heure, il me propose de nous raccompagner parce que mon père m'appelait. Il me disait. Tu es où ? Je viens de chanter à l'université. Réandré. Et donc, le fameux docteur a décidé de nous raccompagner. On arrive à ce père. Il dit qu'il veut acheter quelque chose, mais c'est déjà fermé. Il dit. Il dit. Ok. Je vais prendre quelque chose devant ici. Sauf qu'on se retrouve derrière le super rue là-bas. Quand on arrive derrière le super rue, ils ont une maison là-bas. Il me dit qu'il va récupérer quelque chose chez lui. C'est comme ça qu'on entre. Et il faut, il faut à l'intérieur. Prends, prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. On t'écoute. Il faut à l'intérieur, je me rappelle. Il me dit à ma copine d'attendre à la voiture et qui voulait que je l'accompagne. Chose que j'ai refusé. Donc, mon ami a décidé de nous suivre, on est entré, il était 21h42, et il nous a dit qu'il est belle partout, qu'il est belle et tout comme ça. Sur le moment, je prends le plongé, j'ai mon téléphone, j'ai écrit à Warren, je lui ai dit Warren, est-ce que tu peux nous chercher ? Nous sommes juste en campagne, Warren a vu mon message et il a ignoré. Ensuite, avec mon ami, on a commencé à pratiquer, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi il n'y a personne pour que tu t'es là, pour que tu t'es là, pour que tu t'es là, pour que tu t'es là. Oui, parce qu'il l'a traîné de force et il l'a enfermé à la cuisine. Il y a des canapés extérieurs chez lui, il m'a frappé, il m'a violé. Bob Datta, frappé, il t'a violé. Oui. Tu avais 17 ans, c'est ça ? 17 ans à l'époque. Non, j'avais 16 ans. Ah, 16 ans, 16 ans. Il m'a violé et après, il m'a dit, « Attends-moi, je viens de m'occuper de ton ami. » D'accord. Il m'a dit, il m'a oxydé. Beaucoup de courage. Je suis montré chez lui. Ensuite, il nous a dit, « Allons-y, je vais m'accompagner chez vous parce que j'étais sur mon ami. » Pour pouvoir revenir, je vais vous parler. D'accord. Donc, il vous a raccompagné à votre domicile et il vous a dit que… Non, il a dit qu'il voulait nous accompagner chez nous parce qu'il voulait savoir. Il a dit à l'un de ses gars de vous accompagner chez vous parce qu'il voulait savoir où vous vivez. Non, il voulait nous accompagner, oui, mais… Ah, d'accord, oui. On voit mon vie au cas où on en parle. Oui. Sauf que j'ai eu l'avance, est-ce que je n'ai pas lui montré la vidéo et que je lui demandais de nous déposer dans un quartier de départ de rapport ? C'est de là que mon ami et mon est rentré. Je n'en ai pas parlé. Juste en février, je n'arrivais plus à manger et je n'arrivais plus à rien faire. Et je suis allé à la police et de prendre un job toute seule. Et quand je suis arrivée, je me demandais si c'était possible de porter plainte en anonyme. Il me dit que ce n'était pas possible. Il fallait que je couvre mon joueur et je lui ai dit que l'arrivée de tuer. Attends, attends, attends. Attends, je n'ai pas bien entendu. Excuse-moi s'il te plaît. Par la suite, tu dis que tu as pris une initiative personnelle. À cette époque, tu avais 17 ans. Après avoir été violée par Bogda. Oui, le 12 février. Le 12 février, tu avais 16 ans. Après avoir été violée par Bogda. Non, j'avais déjà un février. En février 2018, j'avais 17 ans. D'accord, tu avais 17 ans, c'est ça, oui, 17 ans. Donc, après avoir été violée par Bogda, tu as pris l'initiative personnelle d'aller porter plainte, c'est ce que tu dis. Oui. À la police judiciaire de Bonadjo. Oui. Et là-bas, on t'a dit quoi ? Que tu ailles voir Bogda ? Je n'ai pas compris. Non, j'ai demandé si c'était pour vous de porter plainte en anonyme parce que je ne voulais plus que je ne voulais pas voir. Exact. Ils m'ont dit non. C'est sûr que pour que c'est qu'on gare, ça m'a pardonné. On m'a fait la confrontation. Et je suis partie. Je n'en ai jamais payé. Donc, attends, j'explique. Je n'en ai pas payé. Donc, la fille, à cette époque, en 2018, elle a 17 ans. Elle a 17 ans, une enfant. Elle se fait violer par Bogda. Elle se fait violer. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une enfant qui a 17 ans qui se fait violer par Bogda et qui prend sur elle l'initiative à l'insu de ses parents parce que c'est une enfant. Elle a honte. Même derrière des adultes qui se font violer, elle n'en parle pas. Donc, elle prend l'initiative d'aller, elle se rend à la police judiciaire de Bonanjo à Douala déposée plainte contre X. Elle dit que, pas contre X, pardon, une plainte anonyme, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle avait peur que son identité, c'est-à-dire que son nom, se retrouve chez Bogda. Donc, je crois qu'elle a eu au sixième sens. Elle a été très intelligente. Et qu'est-ce que la police là-bas à Bonanjo, la police judiciaire de Bonanjo, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Ah non, c'est sûr que tu as eu des problèmes avec ton gars. Est-ce que vous comprenez pourquoi les victimes au Cameroun, les personnes qui sont victimes d'injustice au Cameroun, ne déposent jamais plainte? Parce que soit on te demande de l'argent, soit on te tient ce type de discours, soit tu déposes plainte et ça n'aboutit jamais. Donc, cet enfant est allé déposer plainte à la police judiciaire de Bonanjo. Je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau ce pays est totalement à refaire. Toute la journée, vous êtes concentré à parler de la Côte d'Ivoire. Toute la journée, vous êtes concentré à parler de la Côte d'Ivoire. Pourtant, votre pays est pourri jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est la dernière personne qu'on va prendre. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? 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 Oui, bienvenue. 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 Oui, j'ai suivi vos programmes depuis deux jours. Et je suis très impressionné par ce que vous faites. Et je dois dire que vous vous remerciez, pour vous remercier le Cameroun public, both home et abroad. Merci beaucoup. Oui, je parle comme une victime. Mais merci à Dieu, je suis en sécurité. Vous étiez une victime ? Oui, j'étais une victime. En quelle ville ? En Douala ? En Douala. Mais maintenant, je suis en pays. Donc, oui. Donc, cette personne, c'est un homme qui est un homme. Et je ne pense pas qu'il est normal. Parfaitement, c'est l'homme qui me connaît. c'est que, vous êtes en train de reconnaître. C'est la raison que c'est. Et tout ce qui est fait, je n'ai pas実ké. C'est-à-dire que, je suis en train d'être alongé par les dones. C'est-à-dire que je travaille en un ami, Vous êtes très réceptive, vous êtes nice, vous êtes nice-looking. Donc, «Please, can I have your number so in case I need credit, vous pouvez recharger, puis je vous envoie le money? » Donc, je me suis dit, oui, c'est bon, parce que dans les années, ce money n'était pas vraiment très common en Cameroun. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un jour que j'ai fermé, et une de mes cousins vient à Acqua pour nous, pour aller à la maison. Donc, je suis dit, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, et je suis venu à la maison, donc je suis venu à la maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut que je vous offre, et il me dit, «Pleez, je voudrais vous offre une journée. » Je suis dit, « Non, je suis désolé, je suis déjà en train de faire. Et comme vous pouvez le voir, je suis avec ma chante. » Donc, il me dit, « Ok, c'est ok, je peux vous donner un voyage à la maison. Mais, pouvez-vous arrêter à la boulangerie du... » « Boulangerie de la meno, à quoi, au Daido ? » « Au Daido. » « Ok. » Donc, il me dit, « Ok, je suis dit, « Ok, on va. » Donc, on est retourné, et il a prétendu, il a appris un appel, et il a dit, « Oh, please, il y a quelqu'un qui est waiting pour moi dans la maison, je dois lui donner un peu de money et des trucs comme ça. » « Ok, je lui ai dit, « Ok, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, « Ok, on va accompagner pour lui, il peut lui donner le money à la personne. » « Il a dit qu'il était urgent. » « Ok, je lui ai dit, « Ok, je lui ai dit qu'il était dans la maison, et ils ont attendu dans la maison. » « Il a dit, « Non, 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 personne ne restait dans la maison. » « Ok, c'est ok. » « Oui, il a dit qu'il était dans la maison. » « Oui, il a dit qu'il était dans la maison. » « Oui, c'est là qu'il était dans la maison. » « Donc, quand nous sommes arrivés dans la maison, il a dit, « Hey, la personne est encore venu. » « Ok, donc, on peut aller ? » « Donc, vous attendez pour la personne qui est venu, vous pouvez nous donner un appel. » « Il a dit, « Non. » « Il a dit, « Parce que je ne suis pas très bon en français. » « Je ne suis pas très bon en français. » « Donc, il a dit, « Ok, je peux nous avoir une discussion dans mon bureau ? » « Non, je ne peux pas laisser ma sister dans la maison. » « Pour nous, pour nous, pour aller dans votre maison. » « Donc, il a dit, « Ok, on va avoir une conversation. » « On va dans la maison, c'est le courant pour nous parler. » « Ok, c'est ok. » « On va dans la maison. » « Mon sister était dans la maison, manipulé par la phone. » « Et puis, il a dit, « « Regenons qui c'est moi qui vous connaissez cette position. » « Vous connaissez mes son « Vous connaissez mes conf Natur te vu ? » «情é, « Vous connaissez pas. » « Il a dit. » « « Vous êtes cette anim wearing chale. » « Je ne sais pas. » « « Je ne sais pas ? » « Je ne sais pas — « Je ne sais pas. » Il a retiré ce gun. Quand je l'ai vu, une chose que je faisais, j'étais médicaté. Excusez-moi, il a retiré le gun où? Oui. Dans sa pocket. Dans sa pocket, ok. Dans sa pocket, un pistolet comme ça, un petit gun comme ça. Donc quand il a retiré, je me suis intimidé. Donc ce que je faisais, j'étais prié et j'étais dit, « Father, please, aidez-moi. Si je vais partir cette place, je vais toujours te sauver. Je me suis dit, «Pleez, aidez-moi. » Mon cousin était dans la maison, je me suis dit, « Ok, Bob, je suis intéressé. Mais vous savez quoi ? Je ne peux pas faire avec vous, parce qu'elle était là pour moi. Parce qu'elle était là pour moi. Elle était en train de prendre l'information de mon famille. Donc je lui ai dit, « Ok, on va accompagner mon sœur de la porte. Then je vais revenir pour moi pour faire ça. Il a dit, « Ok ? » Je lui ai dit, « Oui. » Je lui ai dit, « Ok, je lui ai dit, « Ok, je lui ai dit, Ok, je lui ai dit, « Ok, je lui ai dit, Frant, je lui ai dit elle. » Bon appriso est ici. Quels sont visibles pour un tracked. Ce sont des résidences. J'ai ont Juillé pour dire mon quak ouf à la chaleur. C'est parti. ça, il n'y a pas à avoir 5,000 francs, je vous le tiens, donc on a permis de faire pour le gaffe et nous a permis de sortir une femme m'a dit, « mon chère, je ne sais pas si tu es le meilleur de la mort, mais tu dois te remercier les deux-mères, parce que les gens vivent, c'est un homme un monstre ! » So, once I saw those pictures that were being published by one anglophone blogger, Bella Powers, and then I saw, it's like she took that capture from Zoui Mato. I'm like, who is Zoui Mato? Let me follow up. So, once I saw it today, I'm like, no, I need to come out and speak. I must speak, because if I don't do that, I'll never free myself from it. This story that I'm telling you happened in 2014. You can imagine, I was one of the fortunate victims, the fortunate victims of that pedophon, that foolish, foolish, tall, arrogant boy, or man, it's not even a boy. You are scared and thank God. Yes, I thank my God and I'm just saying that innocent girls have been killed, victimized because of this fool. This man that deals with top officials in Cameroon, that's why Cameroon will never change, because the innocent people are being locked up. Why those who commit the atrocities are roaming the streets of Cameroon? They are free. And like you said about that place in Boya, the student I'm hearing about that place, I've never heard of that place. But I know university students are all over the place looking for money, and they'll always be victim of this, of that, because of the situation of our country. The government has been there, nothing has changed, everybody seems to be okay with it, because if you speak, they are going to kill you. So I'm just telling you, my brother, that I'm happy you're out of the country, and you should also be careful, because they have their accomplices, even here, in the diaspora, they do have it. Members of government that are working, they don't want us to speak out. I'm so happy you took the initiative to sensitize the public, because people are dying every day. When I say every day, I mean what I'm saying. It's true. And it's so pathetic that our influencers, our Cameroonian influencers, that we think that they are our role models, they partake in this satanic act. And the younger generation of today are looking up to Natalie Kwa. It's a disgrace. They're a disgrace, a big shame. A disgraceful act is a big shame for that lady of that caliber that we thought was somebody that had come out to fight for. For herself and the female gender to this, to be involved in those atrocities. But I'm so thankful that Cameroonians have decided to come out and speak. Speak out. Speak out for other people to be free. I know nobody is willing to come out playing, because we know the country where we are. Thank you very much. And I tell you, my brother, one day, this brother of a fellow and his colleagues, his accomplices, justice must be sick. We hope so. Thank you very much. And good night. Thank you very much. And good night. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely Godness. Dear lovely Becha, je suppose que tu es arrivé jusqu'ici. Je suppose que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suppose que tu t'es tapé tout ce témoignage jusqu'ici. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir en commentaire en fait. Fais-moi part de tes intentions en commentaire. Commentaire, lâche-moi aussi tes plus gros pouces bleus en l'air. Partage la vidéo pour que tout le monde puisse être au courant de cette histoire. Bye yo. S'il te plaît, Becha, reviens, reviens, reviens. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde toujours tes gros yeux grandes ouverts. Car c'est ton propre orteil ce qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil ce qui joue aux innocents. Qui finira un jour par te trahir. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait ? Qui finira un jour par te trahir. Qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Réalisé par Neo035